On est parti, on est parti. Du coup, du coup chat, pour vous dire un peu comment va se passer la soirée, tout ça. Là on va vraiment passer une soirée de chill. On va analyser toutes les équipes qu'il y a, on va regarder les différents styles de jeu, on va voir les erreurs qu'il y a, les push et tout. Là je vais commencer par me péter le bide, donc je vais juste enlever ma caméra. Oh mon dieu, ce qui vient de se passer. Je vais juste enlever ma caméra et on va regarder ensemble comment ça se passe. Ce qui se passe. Ok, ça vient de réanimer. Ok, ils tombent instants, ça push ensemble. Ils slayent, ils slayent, c'est leur stratégie. Ils font des kills. Et c'est leur spot rated. Les gars, rated, c'est un dieu. Bon allez les gars, c'est parti, j'espère. Il y a quelqu'un qui est là toute la soirée, chat ? Je suis trop pressé qu'on soit posé, tranquille. Bon appétit à nous. Oh my gosh, elle est trop mignonne. Merci les gars. Bon appétit les copains. Je peux mettre la caméra, en fait, je m'en fous. Je vais juste couper mon micro pour qu'ils n'y aient pas le bruit de ma bouffe. Ok les frérons ? Je vais essayer de trouver un petit peu de ma bouffe. On aient à trouver un petit peu de ma bouffe. Et Aiden est en vraiment très fort. Il n'a pas un peu de ma bouffe. Il n'a pas de ma bouffe pour qu'il n'a pas le bruit. Alors combien d'he a ? Alors là il est rinno de la rédition de 6k, et il a donc 2, 3, environ 3k. Mais seulement une plate, donc on ne peut pas avoir joué le temps. Donc il y a un peu bardziej change. Tu vois, il est de clapper à nouveau, Mike. Des infos sur la première game, ce que ça a donné les gars ? Est-ce qu'il y a un modérateur qui est là, en fait ? Je vérifie. Rocket League. Est-ce que tu peux mettre du coup le bon truc gros ? Parce que vous l'avez changé mais vous ne l'avez pas mis. Est-ce qu'il y a un petit peu ? Je vais essayer de faire un nouveau look. Je pense que je ne vais pas, je vais essayer de faire un peu pour le fun. Je vais faire un peu de fashion icon. Oui. Tu le mets un déjeuner. Oh, ça va, c'était un déjeuner. Ok. 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 Qu'est-ce qu'ils sont en train de manger ? Eh, vous avez vu comment ils jouent les gars ? Ils prennent full drapeau, etc. Ils ont déjà la zone qui a avancé, ils ont deux kills, c'est pas mal. En fait, je vais cacher ma scène de temps en temps les potes, parce que... Ouais, pour ceux qui ont la dalle ou quoi. J'ai l'Hitchi qui me tourne autour comme un putain de prédateur. Je t'ai l'Hitchi qui s'est dit, j'ai l'Hitchi qui s'est dit. Et puis il sort of comme il y a l'Hitchi qui s'est dit. On ne pas s'il n'a pas à se faire. Et on peut le faire de l'Hitchi qui s'est dit. Et ils ont un bon endroit. On peut-être qu'il y a un bon endroit dans le fait. Je pense que j'ai beaucoup de personnes qui s'est dit, qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop trop de neuf, de juste être d'envieillant comme tu veux. Gros, ils sont slayés par un camion, ils sont tirés dessus par la hauteur. C'est des malades, c'est des malades la rota. Mais j'ai vu Skull Face, un autre duo, qui est très underrated, qui a créé des grands jeux. Ils ont pu avoir 7.5 dans le premier. Je pense qu'ils sont déjà au mieux pour le jeu numéro 2. Calage du deal les modos, bordel ! Vous l'entendez les gars ? Je suis terrifié il nous a dit. Allez Tipeee, allez ma poule ! Tu rotas ! Oh ! Alors, ils sont ennuyant, ils n'ont pas uneziote. Ils sont en train de l'écouter. Ah ! Je veux Tipeee qui est dans le prox. Il m'a dit, c'est ça. C'est la même chose. C'est exactement ça. C'est la même chose qui me parlent. Il le monde a repris une fois. Oh la la, 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 oh l'horreur. Oh l'horreur, oh l'horreur. Il vient de perdre son mate sur le shop. Ça vous va le son du live ? C'est parfait ? Comparé à ma voix si je commente etc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je baisse un peu le son et tout. Lourde et biafement mais là je suis en train de bouffer et tout donc c'est normal vous en faites pas. Non c'est nickel. Parfait, parfait, parfait. Nickel. C'est full manette. Les gars, je vous ai déjà dit que c'était full manette ces tournois. Parce que les joueurs, un joueur pro manette gagnera toujours un fight face à un joueur pro clavier souris. Parce que clavier souris on a de la perte de balle. Forcément, tu sais c'est à la main. Alors qu'à la manette il y a zéro perte de balle. Bon, je viens de défoncer mon Big Mac les gars. Qu'est-ce que je kiffe là, on va regarder ça là, c'est le kiff. Après je vais rejoindre les autres fils de pute sur Discord. Manette, il n'y a pas le move d'un joueur PC. Oui mais tu t'en bats les couilles quand tu campes un couloir. Si tu campes un couloir frérot. Et même les joueurs manette se positionnent de façon à ne pas se retrouver full encerclé constamment etc. Il y a deux réflexions différentes. Tu avais besoin d'une petite soirée comme ça. Ah bah je coule le micro l'air. Unique a fantastic teammate, a really good player. They've grown a little like a bond with doing this stuff. They work really well together. So not shocked to see this. And they're on 7 right now. They play together like every night. Yeah. I made up an amount of time. Something like that. Yeah right? He used to be every day in the morning with us and switched up the schedule. It was probably good because Chris I think might have been dying. Because he was getting up. Il y a 4 a.m. son temps de streamer avec nous parce qu'il n'y avait pas de soucis au sud. J'ai dû changer ça. Ils sont dans un endroit difficile. Ils vont être en train de se faire. Ils vont être en train de se faire. Ils ont un stadium. Il y a un Bertha en front de nous. Tu vois que le Bertha est en train de se faire. Deux Berthas. Il y a une team à gauche, il y a une team sur la hauteur. Il y a deux camions qui back vers eux. Je crois que les deux camions, ils veulent prendre des kills. Non, finalement, ils temporisent. Ils partent ailleurs. Ils reviennent. Non, ils veulent... Qu'est-ce qu'ils font ? Non, ils veulent des kills. Ils veulent des kills. Ça doit être à tout ça. Oh ! Oh, le con ! Oh non ! Oh non ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh, il s'est refait écrasé ! Il s'est refait écrasé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce... Oh ! Oh ! Oh, la bullshit ! Dieu de merde ! Jeu de merde ! Jeu de merde ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un shark, Mike, mais pas un truck. Quoi ? Quoi ? Il y a 300 000 dollars à gagner. Il se passe ça ? Quoi ? Je veux quelqu'un de regarder ça, s'il vous plaît ? J'ai-jeu ? Je ne pense qu'il ne peut pas faire ça. Non, j'ai appris une chose. Jeu de merde, mais pas un truck que un shark. Qu'est-ce qu'il se passe ? Frère, écoutez-moi bien. Ça m'arrive, ça. Au drô noir. Je ferme le jeu. Je vais sur TripAdvara. Je prends le premier avion qui m'amène aux US. Oh, la situation. Aidan, ce n'est pas une bonne game pour lui, mais il est encore en vie. Il y a un pain ball, et tu starte? Et tu pulle-la derrière ? Exactement. C'est-ce qu'il s'est-ce qu'il s'est-ce que m'amène ? Chris, je crois, a réel, a très good-d'a-cours de la moto. Il se est-ce que le fait. Il s'est-ce que l'axait. Il se est-ce qu'il se prendant. Nous avons reçu, à Aidan, qui aamné-a-cours, So, he s'est-ce qu'il se fait en 2e. L'eau drop. Il veut-être qu'il s'-ça. L'a-cours-ce qu'il faut que l'a de rien. Oh non ! Oh là là ! Oh l'erreur ! Oh l'erreur ! Oh Eden ! Oh ! Oh là là ! Oh ça c'est interdit ! Ça c'est interdit ! T'as pas eu le droit de rater ton loadout ? Oh là là ! Oh quelle erreur ! Quelle erreur ! Oh ça c'est bien joué ! Je sais pas qui c'est lui les gars mais il est malin ! Il est salement malin celui-ci hein ! Par contre on en parle des deux camions qui font toute leur rota dans le plus grand des calmes, qui se font pas casser ni rien. Après je sais que les munitions c'est sacré dans ce mode de jeu mais quand même ! What the fuck ! Well we just saw there on the leaderboard on the left what Huskers now in the first so we haven't seen Huskers and noobs but they're popping off this game. Raytead c'était un joueur exceptionnel d'achat hein ! Si c'est le même que sur H1, y'avait un joueur Raytead qui était exceptionnel ! Raytead c'est encore les deux... Regardez c'est les deux mêmes terribles qui ont encore roulé sur quelqu'un. Raytead ! Ils en ont rien à foutre ! Ils en ont rien à foutre gros ! Ils ont 20 000 balles ! C'est bon les gars ! J'ai bouffé ! C'est bon les gars ! J'ai bouffé ! Non mais frérot ! Frérot ! Ils se baladent en zone, ils s'en battent les couilles ! C'est quoi ce délire ? On est où ? Ça n'a aucun sens en fait à quel point ils se baladent ! Personne 4C4 ! Personne qui leur tire dessus ! A tous les coups, il y a pas mal de gens qui sont au stack là ! Genre pareil, il y a des gens au rez-de-chaussée ! Moi à mon avis, il y a des gens à leur gauche, dans le bâtiment à gauche, et ça va bouche... Voilà, on s'était obligé ! Et en fait, tu vois ces deux teams, elles vont devoir se battre ! Il y en a peut-être que 1 sur les 4 qui va survivre, ou 2 ! Et dans tous les cas, ceux qui vont survivre, ils vont mourir par les gens qui les attendent à l'extérieur ! Pour eux, c'est fini ! Pour tous ceux qui sont dans le camp là, c'est terminé ! C'est des malades ! C'est des malades ! Ils sont trop chauds ! Ils s'en battent les couilles ! C'est exceptionnel ce qu'on voit ! Ça n'a aucun sens ! Il roule sur tout le monde et ils s'en battent les couilles ! Mais frérot, regarde-le ! Les gars, regardez-le ! Il se balade partout et il essaie pas de win ! Il essaie de faire un maximum de kills en les écrasant ! C'est incroyable que quelqu'un puisse jouer comme ça dans un lobby pareil ! C'est un lobby qui a 4 voire 5 de ratio, les gars ! Rendez-vous compte ! C'est impensable ! Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est impensable ! C'est incroyable ! Là, il fait la fameuse technique du triangle ! Oh, il est là ! C'est incroyable 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 ! Il a déjà... Ah ! Comment ça, il est pas mort ? Pourquoi est-ce qu'il est pas mort, chat ? Ah oui ! On est bien ici ! Quoi ? Mais non ! Proz ! Proz qui est en fin de game ! Avec Casper ! Ils sont bien placés ! Il a 2 kills ! Il a 2 kills ! Il slay ! Il essaie de prendre une décision ! Oh merde ! C'est lui 2 contre 2 ! C'est lui 2 contre 2 ! C'est lui 2 contre 2 ! Nice ! Un contreur ! Un contreur ! Merde ! Il en reste de self-raise ! Il doit avancer ! Non ! Un contreur ! Un contreur ! Un contreur ! Proz ! Proz ! Non ! Il a gagné ! Il a gagné ! C'est comme ça qu'on les combat, mon bro ! Allez ! Petite game des World gagné pour Proz direct ! On est sûr de ce world-là, man ! On l'avait dit, mon gars ! Il avait dit ! On l'avait dit, man ! Let's go ! Let's go ! Bien joué, mec ! The Quack Man, les gars ! The Quack Man ! Un francophone, les gars ! Après, après, après... Après, attention, les gars ! Truc très très important ! Savoir combien ils ont fait de kills ! Parce qu'il y a moyen que les mecs en camion... J'ai vu que celui en camion avait 7 kills ! L'autre en avait 5 ! Le Quack Man, il en avait 3 ! Son mate, je sais pas combien il en avait ! 5, il en avait en tout ! Et les autres qui en ont 13 ! Ça veut dire que les mecs qui terminent 5ème avec 13 kills ! Ils ont plus de points que le Quack Man ! C'est super important, les kills ! Mais en tout cas, faire une weed dans ce lobby-là, c'est... GG Proz ! Du coup, en fait, t'as deux options ! C'est soit tu restes à Doom et tu rotate, mais c'est compliqué avec les open fields et tout ! Ou alors tu prends la Red Doors, mais tu sais pas où est-ce que tu atterris ! Ouais ! Ah oui, complètement ! C'est ça ? Ah bah ouais ! Donc au final, ça laisse quand même un spawn assez cool à jouer par rapport au loot et tout ! Mais au final, une fois que tu quittes le spawn, ça laisse quand même beaucoup de points d'interrogation mon cher Chouachin ! Alors je suis d'accord mon bon Norby, mais après... C'est aussi une solution pour les joueurs moyens, par exemple. Tout le monde n'a pas... Tout le monde, même si c'est des très très bons joueurs, n'ont pas le niveau 2-score ! Et la possibilité d'avoir 10 000 balles rapidement avec un Super Drone pour faire des kills et monter dans les points, c'est une occasion en or pour remonter ! C'est clair, c'est clair ! Et on est sur la POV... Du gagnant ! J'ai envie de dire ! Du Crack Man ! Qui a gagné la game d'avant ! Et euh... J'ai regardé son teammates ! J'ai regardé son... Mais après, pourquoi tu ne rates pas les tweets rivales, gros ? Comme ça, ils mettent... Oh ! Oh le Crack Man ! Il s'est fait fumer, gros ! Oh non ! Il s'est fait fumer un stand, frère ! What ? Mais il a pris un D-pop, gros ! Ah bah... Z-laner ! Z-laner, frérot ! À la place, je regarderai le rival ! En fait, ils ont un petit système d'avance qui montre où est-ce qu'il va y avoir des fights, où est-ce qu'il va y avoir des trucs intéressants ! Après, il y a l'autre là, l'autre qui caste, qui est chiant ! Tu sais, je mets le son très faible, moi ! Je... Je pense que nos commentaires sont plus intéressants, dans tous les cas, vu que ça ne fait que parler américain ! Je pense qu'il s'y connaisse pas trop... Ohlala ! Par contre, 800% qu'il va se faire hot-drop, le mate ! Proz, il a gagné le goulag, du coup, ça fait un petit point, il a gagné tout le même ! Sérieux ? Ouais, ouais ! Eh, il est chaud là, le Proz, gros ! Parce que... Il win avant, il se fait buter dans les airs, bam ! Il a son goulag, il le win ! Tu sais, au niveau du cardio, ça doit bastonner ! Il a 70 ! Bah, je pense que c'est... Aux alentours de soi, entre 50 et 80, normalement, mon cher Evescar ! Tu vois, moi, par exemple, je trouve que le spawn... Là où ils sont, au nord-est de la map... Merde, je sais plus comment ça s'appelle ! Nad ? Qui ça crème 6 ? Saltmine ? Euh... Saltmine, exactement ! C'est ça ! Je trouve que le spawn est génial, tu vois, par exemple ! En termes de sécurité, il peut y avoir 8 équipes qui atterrissent là ! Tout le monde peut séparer le secteur ! Tu sais, il peut... Oh là là ! Oh, ça flash ! Elle touche, gros ! C'est timide ! Après, honnêtement, quand t'as la OTS... Quand t'as pas ta classe, t'es quand même pas mal ! Ah bah, frérot, la OTS 40 balles, elle est exceptionnelle ! Là, il faudrait qu'il aide, le mate ! Il attend quoi, là ? Ouais, ouais, ouais ! C'est bon, il a pris... C'est quoi qu'il s'est en face ? Oh, il a pris le deuxième ! Oh, le gourmand Clester ! Il a fait tomber CX Rup et Optic C Basse ! Ouais, c'est peut-être des gens pro, je connais pas ! Par contre, Clester est... Apparemment, Sky est tombé dans les premières équipes ! C'est dur, ça ! C'est dur, ça, mentalement ! Je peux confirmer ! Effectivement, Sky est en spec, il se tient le front actuellement ! Ah, le seul truc que vous pouvez faire, les gars, c'est... Ça sert à rien d'écrire quelque chose ! Il aura la flemme de lire, il n'y a rien qu'il peut consoler ! Envoyez juste une cité mode cœur ! Ouais, voilà ! Ah, ça, c'est dur aussi, là, ce qui vient de se passer ! Oh, ça réanime ! Prendre un fight, si jamais ! Ah ouais ? Attends un peu ! Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, ça craque ! Oh, mec ! J'ai un peu de retard ! Par contre, on en parle qu'il joue tous à la manette ! Ah bah, c'est 98% de manette, forcément ! Toi, USK, avec tes mots, etc., tu pourrais expliquer pourquoi est-ce qu'un joueur PC perdra constamment contre un joueur manette ? Ou l'inverse, ce que tu penses ? Euh... Bah, déjà, PC, tu veux dire clavier-souris ? Ouais, exactement ! Les mecs les plus forts, ils sont manettes PC ? Ouais ! Bah, c'est juste qu'en partie privée, tous les fights importants, c'est en close range, d'ailleurs ! Et manette, bah, t'es avantagé en close range ! T'es beaucoup plus constant qu'un clavier-souris, tout simplement ! C'est moi, ce que j'expliquais, c'est... En termes de clavier-souris, on a forcément de la perte de balles ! Alors qu'une manette, il y aura 100% des balles, une fois que le lock est posé dessus, qu'ils vont toucher ! Ouais, c'est ça ! Tu look très peu de balles et... Et le clavier-souris a quelques avantages, mais c'est très très faible ! C'est genre très longue distance ou snipe, et ça s'invite à ça, tu vois ! C'est plus par rapport à la réactivité aussi ! Oh là là ! Oh ! Ouh là ! Mec ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu Oscar ? Ce qu'il a mis ? Il y a un flic, là ? Ouais, mais il y a Légion qui lui est retombé dessus, mais il se trimak ou quoi ? Mec, il se hot-drop constamment, j'ai l'impression ! Et en gros, Oscar, tu sais, le mec lui a sauté sur le côté gauche, il a foutu un gros flic, et dis-toi qu'il pensait l'avoir tué, il a arrêté de tirer, et il a repris son tir après ! Et par contre, je pensais pas qu'il était encore bien, le shotgun ! Honnêtement, le galop est encore fort, mais je pensais que ça jouerait plus Jack-12 et Stryker, tu vois ! Et au final, Mutex, Oscars, ils jouent galop ! J'aurais vu la balayeuse ! Et par contre, les goulags à vomir, ils restent tous cachés derrière les murs, ils envoient une para, ils espèrent qu'elle touche, et après ils rushent ! Tu sais que depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de mag-goulags comme ça ! Ouais, poule mag-goulags tout à l'heure ! En tout cas, je suis le petit gars ! Ok, on a Skimp, là, qui est sur la rotation, son mate a crevé au goulag ! Tu vois aussi, le nombre, putain, ça peut être tellement intéressant de camper une loot, une loupe, tu sais, juste comme une grosse merde, d'attendre à côté de la loupe ! Ça peut être si worse, frérot ! Si worse ! Frérot, quand même, ça me fait rire quand je les vois poser le viseur sur quelque chose qui est humain ou qui bouge ! Tu vois le viseur qui ralentit, qui se loque petit à petit ! C'est marrant ! Voilà ! Et tu vois, normalement, c'est ça qui se passe avec les camions, il y a un spray qui part par-ci, un spray qui part par-là, et ça tombe, tout simplement ! Et les camions ne peuvent pas arriver en fin de game à ce point ! Pour qu'ils arrivent à arriver en fin de game tout à l'heure, je pense qu'ils ont fait quelque chose de spécial, tu sais, genre, ils ont bien temporisé, ils ont bien fait les bords de map ! Il y a eu une intelligence de jeu dans le déplacement du camion qui est incroyable ! Ça se fait pas tout seul ! Mais le truc, c'est qu'aussi, en solo, il y en aura tellement qui vont rester en vie, c'est sûr, parce que les mecs vont pas se jouer, vu que ça sert à rien de faire des kills ! Moi, Vesca, je pense pas que t'aies vu le début de ma game, en solo ! Mais je crois que t'étais mort instant, ou t'étais militari ? Ouais, alors j'étais militari, tu vois, on m'a volé mon camion, vu que je comptais faire la strade camion, etc. Et finalement, j'ai pris une petite voiture à la con, et je me suis dit, vas-y, il faut juste que je trouve 4000 balles, histoire d'avoir mon autoréat. Et après, j'attends, j'attends que mon loadout tombe. Et ce qui s'est passé, frérot, c'est qu'à la militari, un camion s'était mis tout en haut de la map, il attendait là. Nos deux loadouts sont tombés, tu sais, à la touche de la zone 1. On s'est rentrés dedans pendant 30 secondes, mais comme des idiots, tu sais, à se pousser, etc. Avec aucun des deux qui descendait de la voiture parce qu'on avait pas d'armes. Et finalement, je l'ai laissé y aller en premier. Il l'a pris, il a klaxonné deux coups. Hop, j'y suis allé, j'ai pris mon truc, je suis parti tranquille, gros. Et là, imagine, il avait posé un petit C4 sur le colis avant de partir. Ah non, frérot, ça aurait été 800 équis. Mais en fait, il y a un truc comme ça, tu vois, où si tu n'as pas de chance et que tu tombes sur un joueur agressif qui te joue, alors que tu ne dois pas être joué parce que tu dois garder tes balles, ton stuff, tes shields, mais à n'importe quel moment, n'importe qui peut te mettre ta game en l'air. Ah oui, oui, oui. C'est souvent ça qui se passe. Tu sais, Warzone, il n'y a pas vraiment de vraie compétition ou quoi. Donc tu as des mecs qui vont te throw ta game, ils vont throw la leur aussi. Mais du coup, tu peux rien. C'est fini pour C6 et Clayster. Il vient de... Ouais, ouais, ouais. Il a pas l'air bon, ouais. Il a pas l'air bon. Ah ouais ? Il a l'air bon, le petit kid, là. Celui qu'on regarde actuellement, je ne sais pas comment il s'appelle. Smith ? Smith, ouais. Et Smith, ouais. Eux, ils sont top 3, hein. Je crois qu'il est bon, mais ZC pour le coup est très très bon, lui, c'est sûr. Lui, ça se sent gros qu'il est bon. Juste dans le déplacement, tu semblant qu'il y a quelque chose de spécial. Il est nerveux. Ouais. Ah bah ça, mec. Tu sais, les joueurs... Je dirais qu'en soi, les joueurs manettes, ils vont réussir à faire les mêmes moves, les mêmes shots, etc. Ça va juste se jouer à la réactivité. Ouais. Esker et Prose, ils sont tous les deux. Blink Spartan, pareil. Esker, c'est encore là, hein. Ouais, Esker qui joue... Il me fait rire avec sa petite moussa. Tu vois, quand je sais qu'il est le jeu, il a pris de l'âge, etc. C'est beaucoup plus un daron. Tu reconnais sa moustache ? Non, non, frérot, moi, Esker, ça fait cinq ans qu'on se... Même, on part sur la sixième année. Sixième année, frérot, où je joue contre lui. Non, mais... Il était sur H1, sur Apex, il a fait du RE. Même Island of Nine, il y a tous les travailleurs d'H1 qui sont venus. Un enfer, frérot. J'ai cru que ces mecs-là, je m'en sortirai jamais, hein. C'est ton émésis. Ah non, mais j'en peux plus, hein. J'en ai marre, c'est bon. D'ailleurs, à ce propos, t'as vu le... Je sais pas, Norby, toi, c'est ta suivi. La petite décision de Aiden... Non, attends, Aizen. Aizen, notre Français national très bon, qui décide pendant un mois de se mettre à la manette. Non, j'ai pas vu. Ah, mais attends, j'ai cru voir aussi qu'il y avait Kigou qui se mettait clavier, non ? Euh... Non, c'était juste pour un défi, je pense. Ouais, après, Aizen... Oh là là, Aizen ! Aiden, Aiden, il est en train de faire une boucherie, frérot. Ouais, c'est ce que j'ai en train de regarder. Oh, il a clutch le... Ah ouais, très très propre, très très propre. Ouais. Let's meet me, Isaac. Aiden, pareil... A l'S4 au ForAiden, hein. Même sur Fortnite à l'époque, gros. Il a toujours dominé son jeu, gros. Ouais. Et tu vois, ce mec, il arrivait un an à la bourre... Mais ouais. Un an à la bourre sur ce jeu. Tu sais, ça aurait pu faire comme un... Mais comme Kingstar, par exemple, qui est arrivé un an après sur le jeu. Il aurait pu faire autant de trucs que lui. Et ce mec-là, c'est un génie. Il surperforme partout. C'est... C'est dingue, hein. C'est... Il est... Il est impressionnant. Très... Sur Fortnite, gros, il dominait toutes les... Toutes les compétitions, il était toujours dans le top. Et là, c'est pareil. Et pourtant, on dit à chaque fois que le Battle Royale, c'est... C'est du random et tout. C'est vrai que c'est du random, mais à ce niveau-là, mec... Non, il y a une part de... Il y a tout un débat là-dessus, tu sais. Est-ce qu'on trouve ça e-sportif ? Moi, par exemple, regarder une compétition comme ça, ça me fait bander, les gars. Genre tout un... Ah ouais, pareil. Genre qu'on se pose, quand j'aurai une grande maison ou quoi, je les invite. On passe tout un week-end à rater un Major. Mais quel kiff ! Quel kiff ! C'est trop bien, gros. C'est pas parce que c'est random que c'est pas kiffant, tu vois. Genre... Il y a beaucoup de trucs aléatoires, mais ça reste hyper intéressant à regarder. Et il y a tellement un skate-gap grand entre Aidan et certains joueurs, qu'au final, il arrivera toujours à faire des murs top sur le long terme. Mais ça, c'est... Par exemple, je suis d'accord sur le côté random du truc. C'est rapide, c'est rapide là. Oh ouais, c'est très fort. Oh là 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 là. Il s'est fait croquer parce qu'ils étaient deux, mais... Ouais. Les moves étaient bons. En plus, il avait que 32 balles, je crois, dans sa... Oh ouais, ouais, ouais. Les moves étaient exceptionnels. Mais tu vois, quand t'es à ce niveau-là, t'as plus trop de... Enfin, le random, c'est pas ce qui domine le plus dans le truc, quoi. C'est vraiment les prises de placement et les prises de position, les décisions... Ah, c'est qu'est-ce qu'il a ce qu'il fait, Aidan ? Ah, en s... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a spawn en plein middle et Bradman lui a jeté son hélico dessus. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, en fait, c'est... Peu importe où la zone va pop, etc. Même si t'es extérieur de zone, tu peux te déplacer rapidement dès la première. Du coup, on va dire que ça annule le hasard de la RNG de ça, etc. Mais là, le seul moment où il y a de la RNG dans le Battle Royale, c'est sur la dernière zone. Si, par exemple, t'es dans un bâtiment, boum, ça pop sur ton bâtiment. Tu sais que le mec, il est à l'extérieur, il va devoir venir. Mais t'as gagné, quoi. Sur la zone mouvante, ouais. Ouais, sur la zone mouvante de la fin. Pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup de facteurs randoms. Surtout sur Warzone. Et surtout, vu qu'il n'y a pas de bannes, genre dans les Worlds et tout. Il y a quand même beaucoup plus de facteurs que ça. Mais après, forcément, il y a des trucs qui sont contrôlés. D'ailleurs, à ce propos, il y a des joueurs magiques pendant les Worlds américains ou pas trop ? Magiques, je ne sais pas. J'en ai pas trop vu. Je ne sais pas. J'en ai entendu parler, en tout cas. Pareil. Parce qu'on rappelle que lors des derniers rivales, il y a une équipe qui ouvrait la map dès la première zone qui a mis 5 fois à la suite le point sur la dernière maison. Après, le hasard existe. Mais il a ouvert un cabinet de voyance après. Oui, bien sûr. C'était Irma et Esmeralda, frérot, qui faisaient ça. J'ai terminé. Et non. Il a eu galop aussi. WarTech. Mais non, Anil. Il est revenu. Il était à Los Angeles, moi, là. What the fuck ? J'aimerais être sur la POV. Apathy. Apathy, oui. C'est des joueurs pro, je crois. Les deux. Ah ouais ? Apathy, je l'aime bien. L'autre, il a titibé dans son pseudo. Regarde la rotation des doubles camions derrière. Il y a tellement une science de la rotation là-dessus. En fait, eux, ils cherchent constamment l'opposé que ce que cherchent les autres. Ils cherchent l'open field. Plus c'est open, plus ils vont pouvoir se balader pépère avec les camions. C'est plus de manœuvre. Mais surtout que les mecs ne vont pas se foutre aux fenêtres en visant tout leur chargeur dessus. Sans qu'ils puissent les toucher. C'est trop intigeant. Ah, on a un fight Tipeee. Il vient de perdre contre Husker. Ouais, c'était fort mal. Regarde la MG82, là, ce qu'il a pris. Ouais. Il a l'air cool, ce optique, là. Optical 4, moi. La MG82, toi, chaud, du coup. En fait, t'as l'air avec SK, mais... Oh, il a perdu. Alors, je la trouve exceptionnelle, moi. Exceptionnellement forte, hein. Allez, euh... Ils ont rajouté un recul vertical, mais... Vertige, vertical, ouais. En fait, ils ont rajouté un recul vertical, mais au final, on s'en bat les couilles. Tu vois, c'est... Parce que... Surtout pour les joueurs claviers souris, tu vois, pour le coup. Parce que le recul vertical à la souris, ça... C'est easy. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, regarde. Regarde l'économie qu'ils ont, frérot. Esker, là, ils sont partis pour faire un massacre, hein. Ça déroule, hein. Ils se cherchent les kills depuis tout à l'heure. Alors, frérot, là, je... Ah, là, je sais... Ah, là, je sais que ça va faire du kill, gros. Économiquement, ils ont réussi à être insane. Je vais mettre la POV d'Esker. Oh, attends, 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 attends. Quoi ? Biffle, 9 kills. Qui ? Quoi ? C'est qui, Biffle ? Ah, Biffle, oui, ok. Ah, Biffle, il a 9 kills. Et ils sont au niveau de bâtiment SOS. Quelqu'un sait sur le chat combien il a son mate ? Super Evan ? Oh, frérot. Oh, frérot, regarde. Il se positionne pour prendre l'assaut de la maison. Lol, lol, lol. Omega, lol. Ça part en wall. Ça part en wallbang, frérot. Il se met à tirer à travers les fenêtres et tout. Il s'en batte les couilles. Sur Oscar, là. D'ailleurs, c'est... Moi, tu sais, aux Rivals, ce que je disais, c'est que je jouais MG82 avec Combat Scout. C'est n'importe quoi. Ah, ouais ? Ouais, ouais, tu sais, l'atout pour voir à travers, là, dès que tu tues quelqu'un. Dès que tu tires sur quelqu'un. Ok. Ah, bah, bien sûr. C'est trop fort. Ah, mais ça doit hurler, hein. Ah, bah. Biffle a tué deux fois Sky. Eh, mais s'ils atterrissent à leur spawn, c'est des choses qui arrivent. C'est costaud, hein. Ah, bah, ça. Ok. Link et Sparte sont encore en vie. Kasper est tout seul. Regarde comment ils font pour bien prendre le truc, hein. Ouais. Il y en a un qui... C'est pas évident, mais il a deux par 1. Honnêtement, deux par 1, ça se fait. Ouais, et surtout, il a un trophée, frérot, aussi. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont jouer en timing. C'est vrai qu'il pourrait envoyer son trophée. Le mec tire dessus. Ça, c'est trop intéressant en termes de parra. Qu'est-ce qu'il va partir en premier ? Il est extrêmement serein. Il rase son chat et tout. Il sait quand il va attaquer. Ce mec est d'une sérénité. Je pense qu'il attend le coup de son mate. Il va voir, dès qu'il y aura une opportunité, il va flash. Là, il y avait une clé mort par terre. Ça re-shilde. Après, il a le drone. Je sais pas si... Je pense pas qu'il en ait besoin. Je pense que les deux sont en visuard fixe. Il est contre Iron. Il y a trois clé mort. Il y a trois clé mort qu'il y a. Logiquement, c'est Newbs qui va devoir faire la décale. Attends, il y a trois clé mort qui attendent. Après, s'il para, logiquement, ça devrait para les clé mort. Attention avec sa langue. Pas toujours, ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est un random. Ouais. Oh, il a mis le même espace. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il a tenté. Il a tenté. Il est rentré en mode balais-couille. C'était risqué. Oh, il est où ? Mec, il s'en bat les couilles. Genre, il est mort de rire. Mec, non, mais ça... C'est que c'est Iron et qu'il y avait trois clé mort. Hum, yeah. Ok. Il y a le petit goulag. Est-ce qu'il s'en bat les couilles ? Parce qu'il sait qu'il va gagner le goulag tellement c'est un KRA, gros. C'est bizarre qu'il est allé tout seul sans Newbs qui poche. Nice. C'est que je pense que... Oh, magnum, gros, ça a abusé. Il n'y a que ça. Nice try. Allez, hop, je suis reparti sur l'autre. Un peu déçu parce que je pense qu'ils auraient pu vraiment dérouler s'ils avaient réussi à trouver une solution pour passer. Ouais, mais tu sais que je pense qu'ils devaient penser qu'il était solo et que l'autre, du coup, les craque. Du coup, il a push, mais c'est bizarre. Non, 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 il savait qu'il n'était pas tout seul, frérot. Quand il a lâché un drone, on a vu qu'il y avait deux points. C'est bizarre, du coup. Et surtout, frérot, c'est des animaux. En deux contre un, ils courent eux. Ah, t'es, il y a le malin, là. Le malin, c'est Diaz Biffle. Et Super Evan. Il a 10 kills. Quoi ? Quoi ? Il a 7, Super Evan. Ils ont 17 kills, déjà. Quoi ? 17 kills, il reste 58. Quoi ? Mais c'est qui ces mecs ? C'est énorme. Je pense que c'est le meilleur jeu en Warzone. Quoi ? Il s'appelle Biffle ? Quoi ? Mais tu sais que j'étais grave déçu, moi, quand j'ai entendu ESK dire la vraie prononciation. Parce que moi, depuis le début, je me suis dit, putain, on va dire Biffle, d'ordre du commentateur. Bien sûr qu'on va dire Biffle, frérot. Eh, la French touch ? The French accent. It's Biffle. Mais même, regarde comment il est serré, frérot. Il est au fond de sa chaise de jardin, l'autre. Il se gratte un peu les couilles et il est dans un coin. Il n'est pas trop bien. Et même, et même, et regarde les deux camions. C'est ce qu'ils font, là ? C'est magnifique. Dis-moi. Ils attendent juste le top 25, parce que top 25, ils sécurisent le fond 1,5. Et ils sont bien. Et après, ils peuvent push les kills. Arrête. Mais même, en fait, ce qui me fascine, moi, c'est l'intelligence de jeu de, par exemple, placer les deux camions à cet endroit-là exactement, pile en visu, où quand tu montes, tu es devant les deux fenêtres. Et si ça pop côté d'Anton, ils s'en battent les couilles, parce qu'ils ont leur rota double camion qui est parfaite. Boum. J'avoue que là, par contre, ils n'ont pas trop de chance. Ouais, mais ils s'en battent les couilles, gros. Ouais, ils ont les camions. Regarde, hop, là, c'est bon. C'est bon, top 25, top 25. Il faut juste choisir l'endroit qu'il faut mettre là, où ils vont se poser après, puis après, ça décale. Ouais, regarde, hop. Ils ont ping le bâtiment blanc. Les deux, ils partent. Tu vois, la prise de décision, elle a été prise dans 7 secondes. C'est quand même extrêmement rapide, 7 secondes. Et hop, la rotation, elle est partie. Et en fait, face à des mecs comme ça, soit tu décides de rota late, et t'avances avec le gaz, soit t'avances entre les deux. Ouais, là, direct, ils doivent rentrer, c'est du 50-50. Tu prends la position, t'espère qu'il n'y a personne. Hop, il est rentré. Mec, il n'y a personne ici ? What ? Et pourtant, c'est une... Mais what ? Et surtout, mec, son pote... Il y a 5 camions. Non, mais frérot, son pote, c'est qui, par contre ? Parce qu'il est rentré en mode balay-couille, il a clair le bordel, il s'est trop chauffé, il a clair le deuxième même derrière. Ouais, j'avoue qu'il a clair le deuxième solo. Tu vois, par exemple, pour les worlds en solo, si j'ai un conseil à donner, c'est de... Aucun risque inutile, tu vois. Tout ce qui risque inutile, tu laisses tomber. Genre, tu clears les deux mètres qu'il y a devant toi, il n'y a pas besoin de clear-puce. Tu clears les shots et c'est... Non, mais c'est exactement ça, US. D'ailleurs, toi, US, comment ça t'es dépassé ta gamme en solo ? Moi, c'était de la merde, hein. C'était de la merde. Mais d'ailleurs, les gens pensaient que j'allais crash parce que, tu sais, j'ai coupé le live et avec le délai, les gens n'ont pas vu, en fait. Ah, ça t'a saoulé, tu t'es barré, quoi. Non, non, c'est juste que j'avais fini, tu vois, j'étais mort et j'ai dit au revoir et j'ai cut, quoi. Mais en gros, moi, je me suis pris un bushit, tu sais, j'ai spawn, j'ai instant de push un mec avec un horror. Je lui ai mis deux balles, ça l'a laissé one shot. Après, j'ai fait le goulag, et je me suis fait paralyser dans le goulag. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la stat à gauche qui s'est déroulée, mais dans cette game, il y a trois duos à plus de deux kills. C'est exceptionnel. C'est énorme. Je vais regarder s'il n'y a pas des francs. Nous, on avait qui ? On avait Duke Aze ? Frérot, il y a... Frérot, il y a le... 8 kills, maintenant. Les mecs les plus chauds à notre tournoi, c'était Methods. Tu l'as vu, là, le frérot de la Vega qui avait 6 de ratio et qui jouait avec son Bob ? Je sais, il était bien... Oh, je sais pas, mec, il est... Celui qui a 4p en hélico rarité dans... Ah ouais ? C'est le frérot, oui. Incroyable ce qu'il a mis. Il y a encore des mecs sur lui, non ? Alors là, déjà, alors... Oh, Biffle, ils sont tous les deux morts par un C4, avec le camion. Ah ouais ? Ils sont tous les deux morts par un C4. Après, c'est ce qui doit arriver sur des routes à camion, à un moment donné. Par contre, tu comprends pas, il n'y a absolument personne qui met de trophée sur leur camion. Et après, peut-être qu'ils n'en trouvent pas, frérot, aussi. Ouais, 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 non, mais c'est ça. Et après, ils prennent le risque. Et là, tu vois, il meurt pour rien. Lui, il est très, très bon. Ce mec-là, Iron. J'ai déjà vu dans plusieurs best-ofs et tout. Il n'a pas des moves particulièrement fascinants, mais il a un shoot qui est... Wow ! C'est très sauté. Il a 10 kills aussi. Oh, mec. Oh, j'aime ça. J'aime. Regarde la route à d'Iron. Double, 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 double smoke. Boom ! Oh, birdie laïque, mon gars. Il est inséré, il est inséré en zone. C'est bon. J'ai eu les brés en express avec les smokes et les fûts. C'est marrant, ça, quand même. C'est risqué, ça va. Par contre, pendant 800%, qu'il y a un mec allongé là-haut, on est tous d'accord là-dessus. Il y a un mec, on voit le camion. Merde, ils n'ont pas laissé la fin. Oh, non ! C'est ça, eux ? Ouais, parce que ça va se fight ou quoi. Ah, mais regarde, l'autre... Et ils sont en train de tanker dans le gaz. Ils ont tanké toute la zone, gros. C'est horrible. Attends, mais pourquoi il était content, frérot ? Mais je sais pas, il est dégigré. Mais frère, il faut pas d'émotion, ces games. Ils ont 16 kills, hein. Ils ont 16 kills, quand même. Wow. 12 kills, là, le gars de Joe. Ah, le kid, là. Ça, c'est un mec qui faisait souvent des wagers, justement, sur CMG et tout. Ah, ouais ? On a les kills, du skill, là. Aïe, aïe, aïe. Pfff, c'est propre, hein. T'as vu comment ça... Mec, j'ai rien vu. J'ai rien vu, frérot. C'est rapide, hein. Genre, lui qui vide, il est déjà dessus. Il reste... Ok, il y a 6 équipes. Il y a quasiment qu'il est solo. 6 équipes, 8 joueurs. Il reste plus que 2 binômes. 1 binôme, 1 seul binôme. Un binôme, ouais. Le binôme qui reste, il a vraiment l'avantage, mais pour qu'il reste en vie face à full animaux comme ça, surtout qu'en solo, t'es beaucoup plus fourbe. C'est marrant, cette technique, mec. Cette technique d'avancer en clic droit est vraiment super efficace. C'est ce que faisait Jésus pour clear les bats. C'est super bien, ça, mec. En fait, c'est souvent ce que font les gens qui sont en sprint tactical auto, t'sais. Sinon, en fait, ils sont obligés de sprinter. Arrête ! Si, si, ben c'est comme moi. Moi, je suis obligé de faire ça, parce que sinon, tu peux pas... T'es obligé en sprint. Quand tu fais Z, tu sprinte instant, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Attends, 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 le timing ! Ouais, ouais, les mousses sont bons. Les mousses sont bons, mais il a parfaitement contré, le mec. C'était bien fait. Allez, Ron, toujours là. Allez, Ron, toujours là. Un seul kill. Après, honnêtement... Allez, allez, allez ! Dommage. Honnêtement, ça vaut un peu rien, tu vois. Parce que là, il joue le classement, il a un kill. Ben, ça sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Oh là ! Yes, un sniper ! Ouh ! Mec, ça a rien, ça a rien, ça a rien ! De 20, ils ont pas la zone. Oh, l'erreur. Quelle erreur, quelle erreur, mec, de pas avoir push à ce moment-là. D'abord de... Ouais, ouais, ouais. Il l'a repéré, il l'a repéré. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Il est passé, non ? Non, non, c'est passé. Ouais, c'est passé. Bien joué. 18 kills, Skull Face. 18 kills, énorme. C'est énorme. Wellplay. Là, c'est une belle partie. Il mérite, c'est des très bons joueurs. Mais tu vois, là, il l'a trop respecté. C'est comme la première game, tu l'as pas vu, du coup, show ? Non. Il y a un mec qui a fait un catch énorme. Et il l'a trop respecté à la fin. Il en a aucun, il a pas push. Et après, les deux, sans rien. Il avait une position de dur. Head glitch, d'air un muré. En soit, tu sais, la décision, elle doit vraiment être prise dans la fraction de seconde. C'est soit il va, soit il va pas. Et si t'attends, tu sais, il y a une sorte de timing qui est brisé. Ouais, c'est ça. Et toi, Norby, d'ailleurs, je posais la question à SK, mais t'as pas participé. Tu kifferais participer à ce genre de compét, toi ? Ou tu penses que ton petit cœur, il pèterait ? Oh là là, chat ! Il y a trop d'amour ! Il y a trop d'amour, chat ! Et merci, les gars, pour tous les subs. Merci, Micklant, pour les 5 subs. Je vois qu'il y a pas mal de subs qui tombent. Mais j'essaie de commenter vraiment à fond et tout. Passez un bon moment, les gars. Laissez tomber la carte bleue. Tout ce que vous voulez ce soir. Moi, j'ai plus mon petit Ricard. Je crois que je vais couper la caméra et je vais aller faire pareil, frérot. T'as le droit de boire, hein ? Au moins, il est toujours coupé, donc c'est bon. Non, mais en gros... Pas faux, ES ! Non, mais voilà, il faut pas que ce soit des jeux, etc. Ouais, voilà, faut pas que ça soit dans le but de se murger, quoi. Juste si tu bois... Non, pareil, on se met vraiment bien, on sort la chiche. C'est pas comme si on dit que Bredman s'il fait un kill, on mange. Non, mais parce que... Non, après, moi, j'ai une certaine haise, tu vois. Genre, vraiment, je me pose, je suis bien, je me serre, tout ça. Et le seul truc qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de faire apparaître à la caméra une bouteille. Et c'est le genre de choses que je serais complètement capable de faire. Par exemple, regarde le spawn de Bob Marley, frérot. Tu vois, sur le... Celui-là, c'est ce qu'on faisait aux touches rivales. C'est trop intelligent. Parce que tu es full contest, boum, tu sautes, t'as une folie d'options en dessous de toi. Et c'est super intéressant, en fait. Du coup, les touches rivales, c'est en iron, en trio. Du coup, je faisais avec Physique et Kibou. D'accord. Et la veille, en fait, il y avait Bredman, ils ont fait top 2 en faisant ce spawn. On a fait le même spawn et on a fait aussi top 2. Putain, et pourquoi t'as pas pris le spawn des mecs top 1 ? T'es con. Mais c'est vrai que t'étais avec Physique et Tomaki. C'est ça ? Mais ça s'est joué à 1,5. Ouais, et puis j'ai entendu, j'ai lâché mon meilleur GG en live. Mais c'est sacré performance, c'est ça, quand même. Ouais, c'était cool. Ah, mais tiens, Sean G, elle est en jeu avec son mate Sage. Qu'est-ce que ça fait ? Ça joue tranquille. Eh, par contre, ce spawn-là, moi, j'aime beaucoup. Son mate, je pense que t'as pas envie de l'affronter, là. Il a la bonne OTS avec les pouvoirs d'arrêt. Tu t'approches pas, là. T'aimes beaucoup ce spawn, Norby ? Ouais, ouais, ouais. En fait, en gros, c'est une zone où t'as quasiment aucun coffre. Et en fait, t'as des loots en or au sol. Genre, tu peux avoir au sol un kit d'autoréa. C'est vrai. C'est trop, trop fort. Tu peux avoir une petite OM2 en or au sol. En fait, t'as quand même des coffres, tu vois. Mais t'as beaucoup de stuff et de loot légendaire au sol. Et c'est abusé, je trouve. Regarde la prise de décision de Aidan, là. Il sait qu'il y a... Regarde, il y a le mate qui vient de s'échapper, à mon avis. Là, il en... Oh non, non, les deux... Oh là là. Est-ce que t'as vu ce qu'il y a eu ? Rated a commencé à tirer. Il a servi de point fixe. Les deux tirs dessus. Aidan arrive. Il les brise. À partir du moment où t'es fixe sur ce jeu, tu arrêtes tes mouvements, t'es pro à la mort, gros. Tu peux pas résister au spray manette. Tu sais qu'un bon joueur... Je suis déjà tombé plein de fois sur des bons joueurs manette. Et quand il te lâche un spray dessus qui te tue, t'as l'impression que le mec cheat, tu vois. C'est hallucinant, ce que tu prends. Ouais, puis une fois que ça accroche, ça accroche, gros. Ouais, exact. Il suffit que tu tombes sur un genre qui joue bien manette, c'est plié. Là, ils vont contester des mecs qui ont déjà leur loadout. Après, ils ont déjà leur loadout, mais ils n'ont pas de drone et c'est le moment. Regarde, regarde, il vient de péter la vitre. Oh, je connais... Quel move il va faire, là ? Hop là ! Qui connaissait ce move ? Tu l'avais, toi, ESK, celui-là ? Non, mais je pense qu'il peut passer par le toit et ensuite par la fenêtre. Il a pas réussi, mais... Je connais un mec, ce move, je ne le connaissais pas, frérot. Je l'avais pas vu, je l'avais pas vu non plus. Après, je t'avoue que maintenant, je joue camp résurgence. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là ! Il a un HP, gros. Oh, deux fois qu'il rate son move à la suite. Il arrive le move le plus dur et après... Ouais, c'est bon. Mais en fait, regarde, en soi, il n'a pas besoin d'être armé avec un loadout. Ça fait l'affaire. La stunner qu'il a plus la OTS, honnêtement, c'est... C'est ce que je voulais dire, c'est clair. Oh là là. Oh là là, t'as vu la pression qu'il a pris instantanément ? Et en fait, c'est ça qui est dur à savoir. Ouais, mais ça arrive. Proz, il a déjà énormément performé, les gars. Là, c'est Aidan qui se sert d'appât. Son mate qui en profite. Aidan qui a su être super solide. Et là, maintenant, Aidan qui va aider le mate. Il va le sauver. Boum, c'est fait. Et il bute les gagnants de la game d'avant. Alors qu'il était déjà, genre, en arrière. Parce qu'il pensait que, justement, il allait se faire push. Ouais, exact. Et du coup, l'autre, il n'était pas au courant et il l'a pris par surprise. Ah, mais... Mais après... Ces petits mouvements-là qui font tout à dire. C'est ça. Et puis Aidan, là, frérot, je sais pas si t'as vu, il a tanké 8 plaques. Et ces 8 plaques ont sauté pendant le fight. Il faut quand même... En fait, t'es face à des monstres où, on va dire, en 0,4 secondes, t'as plus de shield. Il faut savoir qu'en back, etc., dans la microseconde, sans tomber, et plus tu arrives à tanker, et ton mate à avoir des informations, plus ça marche bien. Oh non ! Oh non ! Oh, la tentative d'iron, frérot. Tu l'as vu ? Ouais, j'ai... Et ça, tu sais que ce mec est... Et tu sais que ce mec est exceptionnel à faire ça. Et je suis sincère, il est... Genre, c'est... C'est surnaturel, frérot. Pour moi, il n'y a pas meilleur. C'est en termes de 6 swaps, hélicoptère, mettre des headshots avec son car à la con. Ce mec est surnaturel avec son mur en briques à la con. Beaucoup de trucs à la con, là. Il m'a soulévé. En briques, c'est un fond vert. Arrête. Ah ouais ? Non, je rigole, je rigole. Non, non, non. Frérot, il stream depuis un bunker, lui, c'est bon. Il est dans le top 5, Iron, si je ne fais pas de bêtises, non ? Je peux te dire ça, si tu veux. Ah ouais ? Iron, c'est quoi sa team, Iron ? Ah non, it's Iron, il est top 14. Ah ouais, ok, ok, ok. Ah, ça vous a excellé, hein ? P90 Princess. C'est... C'est... Alors, c'est pas du tout... Elle, c'est une... C'est une... Ah si, on m'a dit tout à l'heure que c'est la copine de Scars. Exact. Et c'est une influenceuse très très gentille, gros. Très très gentille. Et elle était sur H5A1, elle aussi, à l'époque. Elle faisait partie des peu de privilégiés qu'elle avait un serveur privé. Elle a plus énormément de... Elle tourne, je crois, à 200 personnes et quelques. Mais ils sont mignons avec Scars. Je suis content pour eux. C'est... Leur histoire est marrante. Biffel, il faut pas qu'ils choquent. Ils sont deuxième. Je sais pas s'il y a beaucoup de points d'écart avec Scars, mais je pense que ça doit être joué à 10 points. Ouais, pas faux. Il y a 13 points. 49 pour Oskar, c'est 36 pour Biffel. Ok. C'est un des francophones qui ça donne. Mais en vrai, c'est trop dommage pour la game d'avant. Oskar, là, il a... Il a été en détente. Celle d'avant, il pouvait vraiment performer de ouf. Et pourtant, malgré ça, il a quand même 13 points d'avance. Ouais, ouais, ouais. C'est énorme. C'est ça, frérot. Mais après, est-ce que... T'imagines la force mentale qu'il faut de... De tryharder constamment ? Toi, Oskar, t'es dedans. En ce moment, tu vois, t'as... T'es dans ce délire, on va dire, un peu, Oskar. Ouais, mais en vrai, moi, j'aime bien tryhard. Pour le coup, je préfère encore les Wagers que les parties privées. Ouais. Même si je pense que c'est pas le cas pour la plupart des gens. Ouais. Mais bon, les Wagers, plus personne n'en fait. Et ça sera de moins en moins, je pense. Bah, la RNG de qui tu trouves, etc. Ouais, même à regarder, tu vois, une fin de zone, les gens, ils kiffent, tu vois. Une fin de zone, parties privées, genre... Ah bah, il n'y a rien de plus excitant, je pense, la vérité. Ouais, complètement. Quand tu vois que plus les zones passent et plus les rotas sont de plus en plus close par rapport aux joueurs, tu vois. Tout à fait. C'est excitant, même par rapport, en termes de fight pur, en termes de spectateurs, c'est quand même excitant de se dire que, bah tiens, Oskar peut affronter un... Je sais pas, un Aiden, par exemple. Bien sûr, c'est le duel des superstars, et même en France, tu verrais la team SK, la team Hazen, et même le fait qu'on se croise entre Plouk, etc., de se dire, putain, ce serait exceptionnel, tu vois, parce qu'il dit, en vrai, c'est un peu ce qu'il va y avoir au tournoi Rockstar, là, qui va reluer le 4 décembre. Bon, après, c'est vu que c'est organisé par une boisson, tous les vendeurs de poudre level up, mais c'est pas possible. Ouais, mais en soi, tu vois, ce petit tournoi Rockstar, ça va donner une idée un peu générale de toutes les communautés, tu vas avoir, par exemple, tu vas avoir des WG qui seront là, tu vas avoir des Apex, tu vas avoir des Armois, tu vas avoir des Plouk, t'as de tout, tu vois, donc... En vrai, c'est sympa, les petits tournois FR comme ça, c'est, il y a plus trop de Lord of Warzone, là, d'ailleurs, les dernières saisons, il n'y en a pas eu, donc en vrai, c'est sympa, tu vois, c'est pas non plus genre en mode ultra tryhard, mais c'est bonne ambiance, et ça reste quand même cool. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire, et que vous pouvez jouer avec moi lors de ce tournoi, les gars. Je ne veux pas non plus que ça soit gâché par certains caractères, mais c'est vrai que c'est... Ah non, de toute façon, moi, je le dis, je vais éclater chaud, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai que... Ça serait juste dommage qu'il y ait des sautes d'humeur ou des trucs comme ça, quoi. Bah, bah, parce qu'il y a beaucoup de débiles profonds dans la commu FR, tu vois. Ouais, ouais, c'est commu, je pense, en vrai. Mais ce qu'il y a de bien, tu vois, dans la commu code FR, il y a énormément de débiles profonds. Mais dans le Twitch français, il y a énormément de personnes qui entreprennent et qui veulent faire des beaux événements, etc., tu vois, on n'est pas en mode on est reposé sur nos lauriers, etc., on est en mode à fond, là, tu vois, si tout le monde veut créer des events, tout le monde veut sortir des projets, des... C'est... Le Twitch français est riche, c'est un truc de fou. C'est franchement, ouais. Et je suis en train de... En ce moment-là, ce qu'il y a en train d'organiser, c'est... Je suis en train de me poser une question, noobs, il a toujours eu le même pseudo, c'est pas le... Ce mec-là, il jouait pas avec Dr Disrespect avant ? Il jouait pas à... Ouais, il a fait des... Il jouait pas à Champ Z-Dans, ce mec-là aussi, avant ? Frérot, t'sais qu'il me dit... Moi, sur Achant, je connais pas, donc... Il me dit un truc, je... En fait, il y a un sniper qui était exceptionnel sur Achant. Après, honnêtement, le joueur manette, ça m'étonnerait. Mais... Non, 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 ouais, il jouait pas manette, c'est un joueur PC, moi, qui je pense, et qui a... Qui lui ressemblait un peu. Je confonds, apparemment. Ça m'étonnerait que les joueurs manettes... Oh, t'as vu la YM-A6 qu'il y a eu, là, frérot ? Ouais, mais il était déjà fini. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, les gros loups ! Frérot, t'as un joueur PC qui fait ça, il l'a accusé pour YM-Lock, hein. Oh, frérot, ça a fait tatatatatac ! Bon, ça se passe pas très bien pour les... Ah, c'est bon. C'est bon, je sais que j'ai confondu avec Vision. VZNZ. Vision, le mec s'appelait. Et je jouais beaucoup avec Disrespect. Super bon, le mec. Et je trouve qu'il y a un petit air avec ce news. Je connais pas, écoute. Bon, je... Tu joues à Warzone, maintenant ? Euh... Alors là, aucune idée. Apparemment, non, vu que je confonds les deux personnes. Mais... De toute façon, je me suis jamais inspiré de... On va dire... De joueur manette avant Warzone. C'est pas les gens que je regardais, donc... C'est sûrement pas lui. Oh, regardez ! Aiden qui traque Hobo. Ah ouais, 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 ouais. Oh putain, merde ! Et Hobo, normalement, ils sont full. Ouais, ils sont full. Leur team est full. Ils ont leurs armes, ils sont bien. Ils sont top factory. Ils ont leurs armes, ils ont même une frappe. Ouais, mais... Ils vont pas les traquer. Oh, frérot, à tout moment, Eden, là, il capte, il voit qu'il y a rien. Il va acheter un drone, il va être traqué, hein. Mais Quick, il va pas y aller, frérot. Il va pas y aller. Il a pris le drone, hein. Il a pris le drone, hein. Là, il va pas y aller. J'aimerais bien... C'est The Hobo, il va pas le tenter, c'est The Hobo. Frérot, euh... Frérot, euh... Non, mais je pense pas qu'il va le tenter. Là, il est bien, il est en mid-zone. Attends un peu. Ils sont top facto, hein. Top facto, va pas je sens. C'est pas mal. Ah, bah, tu peux le push, hein. Tu sais, en discretos, par le côté gauche, tu sais, la petite échelle, elle est plutôt courte à monter, vu que t'as un étage et demi à monter par escalier. Ouais. Après, il y a celle de droite aussi par le silo, mais... Ouais, il y a celle de droite par le silo, il y a... Il y a celle derrière. Il y a quand même beaucoup... Je crois qu'il y a trois entrées, mais... Il y a beaucoup de points à surveiller, quand même. Après, je vois qu'aucun des deux n'a de paralysante. Ils sont les deux au capteur cardiaque. Ils ont combien de kills, là ? 3, ils sont mages. Je sais pas. Non, t'as raison. Ils ont l'air vraiment focus sur les personnes qu'il y a derrière. Ils vont pas y aller. Je crois que niveau classement, ils sont pas top top, Aiden. Attends, je vais te dire ça, mec. Aiden, top 9 actuellement, 26 points. Ah, top 9, ok. Je crois qu'ils sont pas dans le top 10. C'est pas si mal. Top top, honnêtement, tu fais une grosse game, tu peux vite remonter. En fait, ce format qui est très dur, c'est... Tu vois que t'as pas beaucoup de kills, tu sais qu'il t'en faut pour aller vers la win du tournoi. Ah tiens, regarde, Uskar Vision. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a Uskar Kenok, qui rampe de... Il est en train de foutre de la viande absolument partout, Uskar. Et il rampe. Il s'en bat les couilles, il rentre en vent. Bien joué. Us, il est focus à fond. Tu vois sa tête ? Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est normal. Ce genre de tournoi, c'est une chance. C'est une chance. Après, moi, ce genre de tournoi, je sais que je l'ai attendu toute ma vie, un truc comme ça. C'est pour ça que ça m'a rendu autant heureux. C'est un grand truc. Surtout quand t'es un compétiteur. En fait, j'ai toujours eu cet esprit compétiteur de ouf sur H1Z1 pour essayer de faire mes trucs, etc. Et quand H1 est mort, tu vois, je me suis résigné en mode j'aurais aimé être un vrai professionnel de ouf. J'ai un peu représenté LDLC, mais je n'y suis pas arrivé, tu vois. C'est un raté, tu vois, dans ma vie. Et après, j'ai eu l'espoir sur PUBG que ça recommence. Et finalement, les cheaters m'ont écureu. Je me suis dit, vas-y, nix. C'est mort. C'est fini, ouais. Et puis, mec, 29 piges, ce tournoi qui se présente. C'est incroyable. Waouh. Tu sais, incroyable. Et surtout qu'au final, normalement, la game solo, c'est un peu le truc bonus. C'est pas le main event. Et au final, c'est vraiment ce qui a le plus de hype parce que c'est vraiment une seule personne qui gagne. Le premier tournoi solo sur Warzone au bout de deux ans. Waouh. Si tu gagnes, c'est ta victoire, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, c'est ça. C'est un truc qui t'appartient. C'est tes choix, c'est tes kills, c'est ta game. Tu vois cette espèce de sérénité qu'il a, Uskar ? C'est un sentiment que je partage complètement, tu vois. Mais je ressens ce que tu veux dire quand tu parles de ce moment-là. Je l'ai attendu pendant des années, tu vois. Ouais. Je comprends. Moi, c'est à peu près pareil, mais pas par rapport à la compétition. Parce que moi, j'ai pas trop... J'ai jamais été assez compète. Tu parles de... Les deux plus que t'as sonomisées ? Ah non, 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 ok. Non, non, quand même pas. Autant pour moi. Excusez-moi, mon cher Norby, je vous écoute. C'est plus par rapport à l'aspect de... Comment dire ? C'est de participer à des events où, par exemple, tu racontes ce qu'on a pu faire avec l'objectif top 1 ou même, par exemple, l'émission avec Doig, etc. C'est dans le game de Twitch qui te fait kivébé. C'est normal, toi, parce que t'es beaucoup plus, on va dire, animation que compétition. Ah, totalement. USK et moi, c'est un truc qu'on a un peu partagé entre les deux. C'est vraiment l'animation qui prime. Pour le coup, l'animation, bon... Eh, vas-y, vas-y, USK, fais une blague, vas-y. Là où je trouve que ton live, il est exceptionnel, USK. C'est toutes les mimiques de visage que tu arrives à faire quand tu tues quelqu'un. Comment tu me fais rire. Ah, ben, ça, c'est incroyable. Justement, les gens sont en mode, putain... En vrai, ce qui est cool, c'est que même des fois, quand tu parles pas, on comprend ce que tu veux dire, toi. Aïe, aïe, aïe. C'est mes émotes qui font tout. Il suffit d'un regard et c'est bon, on comprend, quoi. Même, juste... C'est tout con, mais ce mouvement est si compliqué. De quoi ? Allongé ? De bon, allongé ? Non, non, non. De faire... Regarde, regarde, regarde. Non, il peut pas, il peut pas. C'est bugué, c'est bugué. Oh, rien de news. Rien de news. Il avait un HP, gros. Et c'est... Il est sur le de toi. Et c'est pourquoi il pouvait pas, frérot ? Parce que c'est de la merde, ce jeu. Parce que tu peux pas être... En fait, tu peux pas être... Ouais, tu le sais, tu peux pas être allongé dans ce jeu. Oh là là ! Oh là là ! Ils sont fait un V2 ! Ils sont fait un V2 ! Ils sont fait un V2 par Rumble, gros ! Quelle erreur ! Quelle erreur ! Il les a un V2, frérot. Non, 2 V2, 2 V2, ils étaient 2. Ah ouais, mais Amédic et Rumble, bien vu, bien vu. Je pensais qu'il avait knock-knock. Ça c'est joué... Il a failli le turn, un noob s'il le turnait. Ouais, ça c'est joué à rien. Oh, Biffle, 7 kills, 7 kills encore. Mais attends, mais lui, c'est terrible. Non mais il est méchant comme la teigne, le Biff, là. 100% qu'il met la frappe. Ouais, il biffe, toi. Non. Mais en fait, ils ont l'air... J'ai l'impression pas... Ils ont pas genre un teamplay exceptionnel, les deux ? On dirait des vrais jumeaux, genre. Non, on dirait des frères, en fait, comment ils jouent, tu vois. Regarde, genre ça s'attend, ça joue à moins de 2 mètres, c'est exactement comme ça qu'il faut jouer, mais entre le... C'est exactement comme ça qu'il faut... Par exemple, quand je vois... Oh là là, mais ça joue trop bien. C'est trop malin. Par exemple, ESK, tu sais, quand tu joues, toi, avec... Avec Aizen ou quoi ? Vous êtes exceptionnels. Il y a une synergie. Mais eux, tu sens vraiment, tu vois, que c'est tic et tac, quoi. Il y en a un, tu break un, l'autre va prendre le relais. En fait, tu ne peux pas tuer l'un sans tuer l'autre. C'est ce que je vois. Généralement, le chat est souvent en mode, si ça ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas teamplay, ça va jouer mal ensemble. Mais en fait, moi, je pense que c'est le contraire. C'est moins ça parle, plus les mecs se comprennent mutuellement, direct, sans parler, et plus il y a teamplay, en fait. T'as vu la peine qu'il se donne, là ? Il a balancé une smoke à droite, il a repris ses paras, et là, ils partent sur un cross tant qu'ils savent que c'est Kliera. Je suis admiratif de leur teamplay. Mais quand tu regardes bien, quand tu spams le vocal, c'est de la pollution en vrai, c'est de la pollution auditive. Oui, mais bien sûr. Ça peut être utile, tu vois, mais c'est situationnel. Et même là, regarde cette team, tout est parfait, frérot. C'est le premier. Je suis d'accord. Tu sais pourquoi, c'est dans les escaliers, regarde, pour clear les longs couloirs, c'est le premier qui passe avec son capteur cardiaque. Pour clear les close range, c'est l'autre qui passe avec ses paralysantes. C'est si malin, c'est si malin. Ils jouent vraiment bien ensemble. L'autre, il monte l'escalier, l'autre, il garde le bac, du coup, il entend qu'il monte l'escalier, il prend le mec qui arrive derrière. Ça joue vraiment bien ensemble. Alors, vous êtes beaucoup à demander pourquoi je ne fais pas les worlds. C'est pour la même raison qu'USK. Ils ont trouvé quelque chose de bizarre sur nos ordinateurs et du coup, on ne peut pas participer. Apparemment, il s'agit d'un logiciel annexe. Je n'en sais pas plus. Voilà. Alors, pour le coup, moi, c'est une suspicion, mais chaud, ça a été validé. La commission est passée par là. Ouais, mais ils se sont rendus compte. J'ai dû faire N6ix9ine et le valentine. Putain, ESK, on met un peu de sauce. Lui, il rajoute le risotto par-dessus. C'est la vraie qualité de sa caméra au mec qu'on avait avant ? Apparemment. Il a quoi ? Il a 7 personnes qui le regardent ou quoi ? Ça va commencer à devenir intense. Frérot, il y avait 8 pixels sur sa caméra. J'avoue, là, on est en zone 5. Kyros a encore en vie. Kyros a encore en vie. Je suis content pour Sky. Après, le moment... Kyros et Kasper, les deux sont en vie. Le moment critique, c'est quand il restera 27 personnes, frérot. Quand il reste 27 personnes, c'est beaucoup trop serré pour autant de monde en zone 5. D'un seul coup, ça va descendre à 14-15. Tu vois, ça va être marrant. Oh là 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 ! T'as la bifle, gros ! Tu fais une erreur, gros, il te lâche pas. À coup de... À coup de... À grand coup de décal sur les joues, comme ça ? Ça rebondit bien, gros ! Oh, bifle ! Arrête ! Arrête ! Non mais frérot, il met des grands coups d'épaule. Et quand le mec décale un chouïa trop et qu'il sait que le mec ne pourra pas back, pam, il y va. Aucune prise de risque inutile. Une paralysante, elle touche pas, il sorte pas, il reste les deux ensemble. Avant Sky, il a un grand open field devant lui qui va devoir bouger. Il y a un duo à sa gauche, c'est très très mal parti pour la Rota. Sky, ça va être compliqué. J'ai envie de regarder la PV de Kasper et de Rose en vrai. Ils sont encore là ? Ouais, ils sont encore là. Ils sont à droite, ils sont dans le building. Moi, ça m'intéresse. La Rota en donne un. Ok, nice. Hé frérot, mais justement, le building, le building dont tu parles, il y a un mec qui vient de se faire intercepter par... Oh là là ! Oh, il s'est fait finir à ce tente ! Oh, le fils de pute ! Il a fini un stent ! Sky a mis à terre, je crois. Moi, chez moi, il reste que bif, là. Sky, il craque. Sky a eu un kill. Ah, il craque. Il est en situation de clutch, il a pas de masque à gaz. Il peut-être en fait deux. Sky, il a... Ah, il vient de mourir, Sky. Il vient de mourir, les gars. Chez moi. Mais bif, il vient de le buter. Bif, il est en train de temporiser dans le gaz, gros. Il joue trop, trop bien. Il joue trop, trop bien. C'est du génie, ce qu'il est en train de faire. Bah, tu sais que Kasper est en train de faire exactement pareil à l'autre côté, mais il avait pas de masque. Ah, bah, sans masque, une rotation dans le gaz, ça marche pas pareil. En fait, il n'avait pas le choix, il y avait deux autres mecs. Oh là là, derrière bif, là. Il tombe. Oh, il le turn. Oh, mais bif, le frérot, bif, en même temps. Là, la temporisation, elle est intelligente. Bon, il a foutu son masque en l'air. Il a 14 kills. Ah, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ce qu'on est en train de voir. Regarde même comment il se positionne et tout. Il a une frappe. Il a une frappe, une silence de mort, deux paralysantes. Il a de quoi faire tomber deux, trois mecs, là. On est d'accord, les trucs qui tombent sur la map, aléatoirement, ça peut tuer quelqu'un ? Tu parles des portes rouges ? Ouais, les sortes de portes rouges. Non, 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 ça tue personne, ça fait... Ça fait de mal à... Regarde comment il est en train de repérer tout le monde, frérot. Là, il est très, très bien placé. Je sais pas si Thierry, c'était worth ça, par contre. Bah, tu viens d'avoir la réponse à ta question, USK. Chaque chose inutile est un risque... Après, il était déjà au courant, il était déjà au courant. Il était déjà au courant, mais c'est un risque supplémentaire. Genre, il aurait pas tiré, il aurait gardé ses balles. Il aurait été plus attentif à ce qu'il y avait autour de lui plutôt que ce focus sur tirer. Ça serait pas arrivé. Ça tardait... 5 kills, DJ Mass. C'est fini pour DJ Mass. Lui, jamais il gagne. 18 kills encore. Après, regardez, les mecs, il avait 6 balles. Ça servait à rien. On leur aurait radulé les deux. C'est ceux que je disais en début de stream. Eux, ils sont hyper sous-côtés. Genre, Doom Outeur et... Et Miami ? Mayapo. Miami, là-dessus. On bat les couilles. Oh là là. Oh là 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 là. C'est chaud. Ah là là. Oh, il y avait un bouclier, frère. Oh, Rektid. Rektid qui tombe. Tu penses qu'il y a un mec dans le tunnel ou pas ? Euh... Je pense que la dernière team doit... Non, elle peut pas y être, théoriquement. Sauf s'ils avaient un masque en or. Non, non, elle y est pas, elle y est pas. 2v2, 2v2. Situation 2v2, frérot. Regardez la vitesse qu'il y a. Les gars, il y a... 2v1. A plus de 10 kills. Incroyable. C'est n'importe quoi. 2v1. Le dernier, je pense qu'il a fait une rota super intelligente sous le pont. Et là, il va devoir sortir du pont parce que c'est plus la zone. Je miserai là-dessus, personnellement. Je sais pas ce que vous vous en pensez, les mecs. Ouais, ou alors un mec qui joue depuis le temps le contrebas et qui va devoir remonter par le gaz. Il y a pas de contrebas. C'est accessible. Non, c'est ça, c'est ça, les gars. Il était sous le pont. Il était sous le pont, regarde. Il vient de sortir. Il a quand même fait un petit détour. Il avait plus de vie. Le problème, tu vois, c'est qu'il fait top 2. Non, bien joué. Mais ça lui fait pas de musplicateur supplémentaire. Bien joué, bien joué, bien joué. Jolie gamme, jolie gamme. Moi, j'ai... Ils avaient 9. En fait, c'est quand même fou. Il y avait 8 teams avec plus de 10 kills, quoi. Ouais, non, mais c'est... Ça se lie fort. Après, 8 teams avec plus de 10 kills, quand même, ça veut dire qu'en fait, il y a les joueurs exceptionnels, ce qu'il y a dans ce tournoi, et il y a les monstres. Il y a toujours des légendes dans les jeux, etc. Des mecs qui sont anormalement forts, comme toi, en France, t'es anormalement fort, toi. À l'époque d'H1, on avait Stormen. En Amérique, à l'époque, sur CS, on avait Shroud. Tu sais, des mecs qui sortent de l'anormal. Tu sais pas trop d'où ils sortent. Du coup, Stormen, j'ai regardé il y a pas longtemps encore sur Apex. Mais là où ça me fait plaisir, tu vois, il avait 3000 viewers sur H1. Il a fait une rota, parce qu'il n'en avait plus d'H1, il est parti sur Apex. Mec, il est passé de 3000 à 300 viewers. Il a aussi une période Fortnite, hein. Il a une période Fortnite et tout, mais tu vois, il s'en est battu les couilles, tu vois, d'avoir peu. Et là, finalement, il est remonté, mec. Mais il a 5000-6000 viewers sur Apex. Il a les mouvements. Il a les mouvements like a god avec le shoot. On aime. Il tire avec quoi, lui ? Biffle et Super Even. Ouais, je pense que Biffle, ils vont repasser premier, là. Avec les 14 kills qu'il avait, je ne sais pas si Super Even, il avait autant. Mais normalement, ils vont repasser premier, c'est quasiment sûr. Bon, mais on est parti, les gars. Dernière game, ça va dropper. Moi, je pense que je vais aller me préparer tout un petit setup de boisson, vu qu'on a la solo juste après et tout ça. Jus de pomme, jus d'orange, jus de raiser, jus de figue, jus de papaye. Tu vas faire un cintir, là. Oh là là, je coupe la caméra. Ils vont juste entendre des bruits de verre, la chicha qui tire. Ils vont se dire, oh là là le... C'est marrant, c'est des bouteilles de jus de fruits en verre, non, que j'entends ? Ça fait que j'y trouve, là, non ? Ouais, c'est les bio, j'ai acheté bio, j'ai acheté bio, frérot. Ah, lourd, lourd, lourd. J'ai pas envie de voir le spawn, ouais, de Biffle, c'est quoi ? C'est sur l'immeuble, non ? Mais tu sais, regarde. T'as l'air, hein ? Ouais, mais ils sponnaient pas là tout à l'heure, frérot. Ah, peut-être qu'ils changent, hein ? Ah, ouais, mais ils ont complètement changé. Ouais, ils spawnent là, parce que c'est le stand-up. Mais là, c'était le spawn de Aeron, frérot, juste là. Mais regarde, hop, il redévie, gros. Il redévie, au dernier moment. Ils ont repéré qu'il y avait personne ici, il redévie. Tu vois, ils s'adaptent. Ils s'adaptent, ils sont cap... Putain, mec, la taille des couilles de ces mecs. C'est même pas qu'ils connaissent leur secteur par terre. Oh là là. Oh, il a la meilleure arme au corps à corps, frérot. Oh là là, j'admire ces mecs. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Quand t'arrives à ce niveau-là, c'est... Mais regarde, frérot. Prise d'information, à la cool, tranquille. Hop, il y en a un qui tombe. Il a juste fumé un face, tranquille, tu vois. C'est bon, il l'a fumé au diamati à cette distance ? Frérot, il l'a fumé au diamati à cette distance. Il lui a foutu trois rafales, frérot. Non, mais frérot, regarde la distance qu'il y a. C'est impossible. Il a mis en deux balles à la PPSH, l'autre. Non, mais c'est impossible. C'est abusé. Et là, il vient d'avoir un gros spray qui tombe l'autre. Hop, ça réanime. Et hop là, ça tombe. Smooth et Spreezy qui viennent se faire complètement play par le bifleur. Par le bifleur. Ah, il les a biflés, frérot. Il vient de... Tu sais, c'est comme après, on va dire, une semaine en colonie avec des copains où t'as fait full sport, tout ça. T'as pas pris de douche. T'as l'impression que t'as trempé ton gland dans du plâtre et tu t'essuies sur ses joues. C'est ce qu'il a fait. Il faut mettre les termes à un moment donné sur ce qui se passe. Ah non, c'est clair, c'est clair. C'est une démonstration. C'est assez précis, mais bon. En tout cas, c'est quand même, même d'un point de vue confiance et tout, déjà, il y a eu 4 games solides. Tu commences l'un cinquième avec un spawn où tu sors la team qui conteste. Ouais. C'est encore un problème. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. C'est l'effet boule de neige, gros. La game 1 se passe bien, la game 2 c'est encore mieux, la game 3, gros, je t'en parle même pas. Non, non, c'est... C'est incroyable. C'est une vraie démonstration. Ils sont chauds, les mecs. Les gars, je m'absente vite fait pour me préparer mes petits trucs. J'en ai pour 2-3 minutes, le temps que je m'en fasse 3-4 cocktails. Et j'arrive ? Allez, allez, ça va pas. Euh, allô, allô, allô. Allô, bah oui, des cocktails allô. Des multi-fruits, je voulais dire. Allez, à toute, mec. Ouais, ça marche, ça va à toute, mec. J'ai pas envie de regarder un peu Bling Spartan. Allez-y, ça va pas. Histoire de regarder un peu, j'aimerais bien qu'il fasse un petit top 1. Est-ce que tu veux un point classement sur nos amis québécois ? Ouais, je veux bien, je veux bien, vas-y. Je pense que le Bling Spartan est actuellement top 51 avec CG à 12 points seulement. Ouais, ils ont... C'est pas passé comme il fallait. Top 32. Top 32 à 17 points et demi. Ok. Ça reste à l'heure actuelle. C'est que les pros, ils ont fait des bons placements. Honnêtement, les placements rapporteraient plus, ils auraient un meilleur placement. Le truc, c'est que à chaque fois, c'était un peu compliqué, mais ils étaient bien. Ils ont fait un top 1. Ils ont fait la game d'avant, je pense, ils étaient pas mal. Ils étaient top 15 peut-être, top 10. En fait, c'est ça, quand t'es le... Comment dire ? Quand t'as un comportement et un style de jeu qui privilégie le placement, dans ce genre de tournoi, t'es pas forcément récompensé, t'as juste valeur, quoi. Ouais. Mais après aussi, tu peux te dire, si tu joues un bon placement, t'auras forcément des kills qui vont arriver, tu vois. Ouais, c'est pas ce qui... Là, ça se passe pas comme il faut aussi, mais... Bah, tu peux avoir le bon placement... Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent comme ça, je pense, c'est un peu la mentalité de Iron, de pas mal de gens, aussi. Mais... Après, c'est vraiment... Ouais, voilà, c'est ça. Si t'es sur une game de merde et que t'as un bon placement, mais qu'au final, tu joues en 1v2 parce que tu spawns du goulag et ton pote, il a pas du goulag et toi, t'as pas de stuff, bah, tu peux pas forcément jouer les kills, même si t'arrives en fin de game, quoi. Vaut mieux, je pense prendre des risques que faire une game moyenne, des fois. C'est ça. C'est ça, c'est ça, parce que des fois, juste une prise de risque, ça peut combler tous les points que t'as perdus les games d'avant, quoi. Juste sur une kill de... Piffle et Super Even ont au goulag. Ouais. J'ai fait redescendre, ouais, c'est quand même les premiers. Ils sont à 3 points. Enfin, 3 kills. Là, ils ont potentiellement 5 kills, du coup, si les deux gagnent, mais après... Tu sais pas qu'ils ont fight, qu'ils se sont fait sortir ? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Mais par contre, là, le truc, c'est que... Mais il y a le magnemate, attends, attends. Si, par exemple, tu te fais sortir et que l'autre reste, l'autre peut essayer de temporiser et te setup un bon retour, tu vois, genre une caisse ou un contrat ou quoi, ou un loot. Là, quand t'as les deux goulags, c'est chaud de comeback, hein. Là, il s'est fait para. Il s'est fait para, il est mort. Super Even, il se fait para aussi. Oh là là. Oh non. Honnêtement, c'était un peu 50-50, là. Il a pris... C'est un peu risqué, mais... L'autre, il a push au spawn sans savoir où il était. Aïe, aïe, aïe. Ok. J'ai un peu de retard. Je vais essayer d'actualiser mon... Ouais, il faut que tu les aies tant d'entends, j'ai tellement d'onglet d'ouvert que c'est des fois faux. Ah ouais. Oboz Skyros. Oboz est dans les airs, je pense qu'il vient de faire son goulag. Je crois que non, il a 0 kill. Je pense qu'il vient d'être réa par Sky, du coup. Sky 0 kill, moto, ouais, il y a moyen que Sky ait fait un contrat. Genre un chrono. Ouais. Kasper, c'est pareil, il est dans les airs, mais il a 1 kill. En tout cas, si c'est pas looter, cette partie de la map, ça peut être sympa pour eux. En vrai, ils ont un petit camion. S'ils arrivent à choper un peu de stuff, ça peut être sympa, en vrai. Pour setup un petit mid-game bien cool. J'ai envie de voir combien il est Bredman. Bredman est cinquième. Cinquième et en vrai, il est qu'à 4 points de top 3. Ouais, moi je vois top 4, Bredman. Ah ouais ? Bredman, ouais, moi c'est... Ah non, je vois sixième. Classement mis à jour entre les gars. Ah peut-être, ouais. Bredman, je le vois top 6, là, actuellement. Top 6 ? Ouais, je le vois cinquième, mais il n'a pas beaucoup de points du top 3, honnêtement. Et là, il est top à Ray, il est encore... Ça marche. Le top 3, il est à 54,5 et Bredman, il est à 51,5. C'est vraiment que dalle. Il suffit juste qu'il ait un meilleur nombre de kills avec le multiplicateur, c'est plié. Les mecs sont chauds, quoi. Sur les autres. Après, il n'y a même pas... Huskers, un kill. Après, un kill, Husker, mais c'est... Comme je t'ai dit, c'est un vieux malin full expérience. Pour peu que dans la feed, il voit que les autres sont morts. Il va te sortir une game exceptionnelle, ce chacal. Et là, il y a tout le moment, Newsy, il a 8. Comment ? À tout le moment, Newsy, il a 8. À tout le moment, frérot. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Litchi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Les cocktails à l'eau sont bons, là, du coup ? Oh, ouais, super bon, frérot. Super bon. Oh, ouais, bah... Je reviens dans 30 secondes. Vas-y, à toute ES. Je vais pas aller. Mais par contre, genre, là, là, pour se remettre dans la game, le truc, c'est ce que je disais à ESK, le problème de la team de Biffle, c'est que les deux sont partis au goulag instant parce qu'ils se sont fait wipe, tu vois. Ouais, OK. Mais quand, par exemple, t'es dans une situation où t'en as un qui reste sur Verdansk, bah, il temporise, il essaye de setup le retour de son mate, avec une caisse ou avec un contrat, tu vois. Là, le truc, c'est que les deux étaient au goulag, il y en a un qui perd, lui, il revient tout seul, ça le met dans la sauce, quoi, parce que dans une compétition comme ça, t'as littéralement tous les endroits de la map qui sont utilisés. Bah, absolument tous. Et surtout... Donc, trouver un endroit safe pour te remettre bien en termes d'économie, en termes d'armes... C'est pas possible. Sans faire contest, c'est horrible. En fait, ça sert à rien d'essayer de trouver des endroits safe ou des endroits où, entre guillemets, ça va pas. Il faut aller là où tu as envie d'aller. Parce que dans tous les cas, il y aura du monde. Donc, autant que t'ailles dans un terrain où t'es à l'aise. Moi, quand j'ai vu que le centre-zone, il y avait l'hôpital qui était compris dedans, tu vois, je savais pas que c'était l'hôpital qui allait finir direct dedans. Mais je me suis dit, c'est une zone dans laquelle je suis à l'aise. S'il y a un endroit où je peux survivre, c'est là. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, genre, si par exemple, t'es dans une zone que t'es à l'aise, t'es à l'aise dans toutes les situations, que ça soit pour looter, pour escape, pour fight, genre, pour toutes les situations. Alors, peut-être pas contre tout le monde, mais contre beaucoup de joueurs, tu seras peut-être en supériorité en termes de déplacement, tu vois. Ouais, mais complètement. Complètement, complètement. Même si, par exemple, tu pars avec un déficit par rapport à l'arme, tu vois, par exemple. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah, merde, on me dit que Sky est dead. Ah, merde. Bon, là, les gars, le message, si tu veux passer un message à Sky, il a du délai, machin, tout ça. C'est... C'est... Apparemment, on est tombés. J'ai laissé mon téléphone en bas ? Merde. Hé, Norby, tu peux lui envoyer un message pour moi aussi ? Genre, enfin, tu sais, sur le groupe. Ouais, un vocal. Même pas un vocal, il l'écoutera pas. Écris, écrit, écris, fais le vide. Maintenant, c'est la solo. Écris juste ça, gros. De notre part. Ouais, il faut qu'il se dise que tout repart à zéro. Ouais, tout repart à zéro. Et le fait qu'il soit mort au début, c'est la meilleure des choses, comme ça, il a 20 minutes pour passer à autre chose, et c'est bien. Wouah, noobs. Ah, ce... Ah, putain, le mec en face, il a dû être fou. Il a dû lui passer à travers en mode « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'a pénétré ! » Il fait la solo, Sky. Tous les participants vont faire la solo, les gars. Vu que 75 binômes, ça fait 150 joueurs. Oh, il s'est passé quoi, là ? C'est pris une clé main. Quoi ? T'es sérieux ? Attends, mais j'ai un décalage, le sens, ou quoi ? Ouais, mais il a gagné, c'est bon. Quoi ? Mec, il a réussi en... Mais quoi ? Non, no way. No way. No way. Le scur... Quoi ? No way, frère ! Non, mais... Est-ce que le caster comme mode, c'est là où il doit se calmer ? Il est en train de push. Non, 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 mais... Non, mais est-ce que t'as... Non, mais mec, il était en 1 contre 2, il s'est pris 3 paralysantes, il a quand même réussi à s'en sortir. Il y a une capacité quand même derrière qui est folle. Après, ils n'ont pas push. Ah si, ils ont push, mais pas ensemble. Enfin, il y a eu une petite seconde de décalage et elle a coûté très très cher. Oh non ! Noobz, il a fumé princess ! Ah ouais, putain. Est-ce qu'il y a un placement au cœur ? Est-ce que... Est-ce que vous a félicité Noobz ? Eh non ! Pas un sourire ! Rien ! C'est glacial ! Il n'y a plus d'amour ! En pleine guerre ! C'est comme ça. Putain. Et là, il va débarquer dans la chambre. Putain, ton pote, il s'est vraiment un connard ! Non, pote, il m'a fumé là, t'as pas honte ? Oh, oh, oh ! Eh, calmez-vous les filles. Je me suis pris trois tasses, frérot. Je suis le roi du pétrole, là. En tout cas, je suis content parce que je vois vraiment que les gens, j'ai l'impression qu'ils passent un bon moment. Moi, c'est la première fois que je fais une sorte de casse de compétition avec des copains ou même tout seuls, comme ça. C'est intéressant, ouais. J'en ai déjà fait beaucoup avant, mais première fois... Oh, la triple clé mort ! Quelle horreur ! Mais première fois sur Warzonzon. Mais t'as vu que cette bande de tarés, ils les ont empilés, frérot, quand même. Oui, oui, c'est ça. En fait, regarde, regarde, ils baitent. Ils baitent comme des singes. Ah, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce qu'ils descendent aussi vite ? Il y a une rotation dans l'autre escalier à faire, non ? Les banques. Ah, même pas. T'as l'explication ? Est-ce qu'ils font ça ? C'est une rota pour aller prendre le camion qui vient d'arriver ? Qu'est-ce que c'est ? Bah, ils ont dit qu'ils voulaient aller banque. Après, moi, il faudrait avoir le vocal exactement pour savoir ce qu'ils veulent faire. Après, peut-être qu'ils veulent juste des anguages, avoir une... C'est souvent, t'as des situations et t'essaies de les créer. Donc, tu juste, tu bacs. Bah, miche, miche ! T'es bien ? Après, tu retournes. Perso, je kiffe grave. Et trop bien, les gars. Ça me régale. Eh, frérot, par contre, Tome, je sais pas dans quelle structure il a été pris professionnellement. Bah, il joue avec... Il joue avec Gotaga, mais ça, genre, chez Vitality ou je sais plus. Non, non, non. Oh, shit. Non, 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 je parle de Tome. Tu sais, l'anglais qui est parti... C'est pas TSM ou Centive, je sais pas. Après, ouais, là, merci, mon WOLF. Tu vas bien, toi ? Mais il était pro. Ah, mais tu sais combien est-ce qu'il a de ping, frérot, chez One and Red ? Frérot, il a 4 MS. Il est branché direct sur les serveurs. Gros, ils l'ont pas fini. Mec, ils l'ont pas fini ! Il a réussi à revenir ! Ouais, ouais, c'est plus... C'est exceptionnel ! C'est lui qui... C'est exceptionnel ! Il est revenu avec le tearface ! Il est revenu avec le tearface, il a réussi à descendre au moment parfait et tout. What ? Incroyable, gros. It's a zombie, mon gars. Oh, man ! Il mérite mon son. Oh, my God ! C'est ce zombie ! Et ça part. Là, c'est la survie, honnêtement, le hors-game. Mais ils ont pas de plaque, ils ont pas d'économie. Ils arrivent à survivre, c'est ça qui est beau. Déjà, c'est assurer le top 25 pour le multiplicateur, déjà. Alors là, pour moi, il y a un poil de bêtise. Là, il aurait... Super, il aurait dû filer les armes à son coéquipier. C'est celui qui a la vie qui a les armes. C'est comme ça. Et comme là, ils devraient s'échanger l'argent pour acheter les plaques. J'ai l'impression que c'est un peu moins fluide qu'avant. Peut-être un peu plus de pression. Il y a un peu plus de pression et c'est là qu'on voit le jeu d'âge. Par contre, lui, là, il est très excité. Non, mais frérot, quand on le voit, il fait les deux... Non, mais frérot, lui, il a trop regardé le truc de Cyril Choquet. Il est en train de remonter à la truite périnéenne. Non, mais frérot, qu'est-ce qu'il fait dans le ruisseau ? Il a pété les plombs. Il en est sous-tourant. On est où, là ? Quoi ? C'est pas une session de pêche virtuelle ? Moi, j'ai Litchi qui s'est allongé, maintenant qu'il n'y a plus la caméra, c'est le roi du monde. Je suis sûr que t'as vu l'épisode de Cyril avec l'anguille électrique. Mais bien sûr, je l'ai vu. Oui, il était entouré d'anguilles électriques. Oh, le kill offert. Peut-être un kill en plus. Ça décroche. Il l'a pas. Oh, il l'a eu ! Il l'a eu ! Il l'a eu ! Oh, nice. D'où t'as 0,2 secondes d'avance sur moi, Norby, par contre ? J'ai refresh, mon frère. J'ai refresh, ça n'a rien fait, je suis déçu. Hop là, je vais le faire aussi. Hors de question quand on soit en retard sur le bordel. Attends, on est en bêté derrière, pas devant. Moi, je vous le dis, les gars. Comment ? Quoi ? Attends, en gros, comment c'est pas... Oh, oh ! Oh là là. Et le kill en plus. Là, tu vois ce que c'est ? Ça, c'est un turn de la game. Ils ont échappé à la mort. Sniv est revenu. Il n'avait pas son loadout. L'autre est mort dans le tourniquet. Bam ! Ils ont réussi à gagner un duel. Ils ont réussi à acheter des plaques. Ils font un kill en l'air. Ils arrivent à Noxula. Là, ils vont réussir à tuer eux. Ils vont leur prendre des munitions. Ils vont lâcher une super game et ils vont gagner le truc. Le turn de la game, c'était juste avant. Tu vas voir. Non, en super game, il y a Tommy aussi. Tommy, il a déjà 9 kills. Ouais, OK. Arrête, Tommy... Après, Tommy, il est... Oh, elle a fait mal. Aïe, 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 aïe. Tommy est 3ème. Tommy est... Il a quand même... Il a 57 points. Non, mais c'est mort, c'est mort. Il peut pas. Non, mais c'est pas mort. Il fait... Quoi ? S'il fait une 20 kills qui fait top 1, il passe devant. Par contre, il... Frérot, frérot, c'est... Oh ! Oh ! Oh ! C'est mort, mon gars. C'est qui, ce mec ? Terminé pour... Il est bon, il est bon. Frère, c'est qui, ce mec ? Tu connais pas ? Non. Sukawaki ? La taille de ses couilles, il a décalé en plein open avec le snipe. Il lui a baisé la gueule. Wow, wow, wow ! C'était ceux qui étaient nocs, en plus. Wow, wow, wow ! Wow ! Il a décalé le fenêtre, il a down... Oh, non, 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 ok. Il a pris la... Il a décalé... Non, mais... Non, mais, non, mais, mec, pour un sniper, lâcher un push comme ça, quel courage ! Et par contre, franchement, ils ont réussi à faire un sacré comeback et moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le... le... le non-gâchis des balles, quoi. Genre, ils avaient chacun... Genre, même pas un chargeur de rechange sur leur EM2, ils ont réussi à faire un nombre de kills. Genre, c'est incroyable, je trouve. Pour le peu de balles qu'ils avaient... Oh, Tommy, là, ça va être le mot bon moment. Oh, il est contre noobs et escorts, justement. Oh, ça peut être huge. Parce qu'ils peuvent les sortir et faire une grosse game. Attention, c'est pas... Attention, 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 attention. Il met les ping, il met les ping. Ça joue sale, ça joue sale, ça joue sale. Il a craque, il a craque, ça va traquer, ça... Il y va pas, il y va pas. Il va confirmer le kill. Il va réanimer, peut-être. Tout dépend si noobs... Il y a un noobs à partir. Il va re-challenge dans l'escalier ? Il re-challenge ? Et ça, c'est les Américains, ça, c'est les Américains. Oui ? Oh ! Il a baisé ! Il a baisé, gros ! Il a réussi à le baiser ! Husker ! Oh, Husker ! Et du coup, Tommy qui est down. Husker pour l'explorer ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! C'est le top 2 et le top 3 qui... Et Husker qui fait parler l'expérience, gros. Et en plus, il perd le goulag. Oh non ! Oh là là, Husker ! Oh là là, c'est fini pour eux ! Husker qui fait... Oh là là ! Husker qui fait parler l'expérience, frérot ! Oh ! C'est vrai, il est en plus grosse game. Et là, s'il rentre la grosse game, il passe top 1. Oh là là, ce serait beau. Ce serait beau. J'aimerais que Husker gagne. J'aimerais que Husker gagne. Actuellement, le top 1 de la compète, over. Celui qui a plus de kills, over. Il reste que Husker. C'est vraiment pas mal. Incroyable, ce duel. En plus, il gagne en close range OTS. Enfin, c'est une manette. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est quand même chaud. C'est surtout qu'en vrai, de base, il prend le premier fight, il perd les couilles de revenir. C'est quand même chaud. Ça correspond bien à ce que je disais tout à l'heure. C'est en mode, je suis top 2 actuellement, on bat les coups de faire top 5, mais je vais tout faire pour être top 1. Ah oui, il est... C'est le roi du pétrole, frérot. C'est beau. C'est beau. Il a combien de kills, là ? Trois pour Husker et Newborn. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Et surtout que la Bipole sont sortis, Tommy sont sortis. Oui, oui, c'est ça. Là, c'est la ligne droite. Bah ouais, gros. C'est open bar, gros. Santé, messieurs. Santé. Au-delà, on a encore. J'espère que vous passez vraiment un bon moment. Moi, je me régale, les gars. Je trouve ça trop, trop bien. Ça m'a donné envie de passer des week-ends à regarder ça sur une télé géante. Allez, frérot, t'imagines, la prochaine fois, on sort... Il est direct sur le live de... Tu sais que je pensais à un plateau, mais tu sais ce qui serait encore mieux ? Une bête de... D'accord, tu veux faire un plateau ? Non, non, non. On laisse tomber le plateau la prochaine fois. On prend une bête de maison, frérot. Tu sais, en location Airbnb ou quoi. Et juste dans le salon, sur une méga télé, on commande tout. C'est quoi une maison prête pour le prochain mois ? Ouais, tu sais, tous les trois posés dans un canap. Une petite émission, ça pourrait être trop bien. On va organiser ça. Maintenant que je sais que c'est trop bien, on va le faire. Allez, le kill qui est pris. Oh merde, c'est Proz qui tombe. Proz qui tombe, ouais. Et Proz qui a... On peut l'applaudir, les gars, qu'il a vraiment très francophone, les gars, qui a très, très bien performé sur ce tournoi. Spartan, je n'ai pas suivi, du coup. Qu'est-ce qu'il a fait, mon ami ? Spartan s'est mal passé, je crois. Après, voilà, moi, la duo, ça s'était mal passé aussi. Manque de chance. Après, voilà, la solo, c'est la solo. C'est la solo. Il n'y a que ça. C'est la game qu'on attend tous. Elle est juste après, les gars. Et Proz, ils sont quand même, du coup, top 25. Donc, je ne sais pas comment ils avaient-t-il. Mais, on a un multiplicateur, en tout cas. Top 25, ils étaient dans le top 10, non ? Non, peut-être pas. Non, ils n'étaient pas le top 10, mais je pense que c'est... Top 37. Après, même s'ils ont fait le... Oh là là, il n'a pas pu confirmer son kill. La zone avance. Est-ce que Skur peut faire quelque chose ? Le Skur, le tank. Le Skur qui confirme. Qui confirme. Oh, une autre équipe. Il a le masque en or. Il a le masque en or. Par contre, je ne sais pas s'il reste, c'est la play ? Non, non, non. Là, il peut reste, il peut shield. Mais est-ce qu'il a le masque en or aussi ? On va vite le savoir. Je pense que oui, vu qu'il s'est permis de repartir dans le gaz, etc. Après, je vois que Skur a de l'argent. Donc, connaissant son intelligence, il va sûrement faire une... Il va racheter un masque. Ça va racheter un masque. Non, il a racheter un UAV. Quoi ? C'est bizarre, ça, comme choix, par contre. Non, c'est... Regarde, râle le choix. Râle le choix. Il se dégage le chemin à gauche. Il a misé sur le fait que les mecs à gauche n'avaient pas de drone. Boum, ça a marché. Il y a un double camion à droite, par contre. Là, il va falloir prendre une décision, il le sait. Il est attendu devant. Il re-shield, il va prendre son... Il va prendre son fight. Là, en plus, du coup, ils sont en situation de V1, là. Là, il faut... Ouais, exactement. Il faut qu'il dégage le chemin devant. Et avant que les camions reviennent, il faut y aller. C'est... Ah, il attend que le camion pousse à l'erreur l'autre, s'il sort. C'est intelligent. Parce que du coup, il prend d'abord l'info à droite. Ah, mais c'est... Il y a le mec à sortir. Mais même surtout, en fait, à ce stade du jeu, tout va très, très vite. Le mec à van, il savait, mais il est quand même mort. Ouais, Noobs a tenté son 1v1. Il a perdu. Il aurait peut-être pu s'attendre, en vrai. Ouais, il aurait pu s'attendre. Il y a eu tellement une grosse temporisation qu'ils auraient dû attendre tous les deux. La paralysante qui part au dernier moment. Elle est ratée. La grenade qui part à l'intérieur. Double grenade. Est-ce qu'il va en... Il ne profite pas pour rentrer à l'intérieur, justement. Il temporise encore. Là, le... Putain, mais... Je ne sais pas qui c'est le mec à l'intérieur, gros, mais il a des couilles en acier. Parce que pour... Tu sais, pour rester au même endroit sans bouger, sachant que sur ce putain de jeu, tu n'entends rien. Bon, bien joué. C'est bon, il a réussi à s'en débarrasser. Husker, il ne lui reste plus qu'une plaque. Est-ce qu'il va se la mettre pour recharger une demi-plaque ? Ouais, il se la met. Il reste 8 au jeu, hein. Il ne reste pas tant de mecs que ça. Non, il ne reste pas tant de mecs. Surtout qu'en fait, tu sais que... Il fait un kill, c'est huge. Oh là là. Il refait un kill. Il refait un kill, c'est bien joué. Il sait qu'il y a un mec au niveau du camion qui est en train de temporiser en triangulation. Il est caché. Il y a un autre mec à droite dans le camion. Il y a sûrement une team dans la forêt. Il a grosso modo les informations qui restent. À se cacher en derrière ce colis, en fait, il sait que... La zone est pour lui, la zone est pour lui. Oh là là. C'est là que ça va avancer au dernier moment. Husker, s'il fait le topper. Je ne sais pas non plus, mec. C'est incroyable ce qu'il est en train de se passer. C'est incroyable. Le mec à gauche avec son camion, il ne peut pas remonter dedans. Il l'a mal incliné. Il ne peut pas remonter dedans. S'il remonte dedans, il est mort. Il va prendre le kill à gauche. Il va prendre le kill à gauche, c'est sûr. Il va attendre le bon moment, il va prendre le kill. Là, il va prendre le kill. Il ne l'a pas eu. Il va le prendre, il va le prendre. Il ne l'a pas eu. On lui a steal. On lui a steal le kill. Le mec, c'est quand même fou. C'est bon, il est encore en ville. Il a encore envie. Il a encore envie. Le duo est à gauche et le mec solo est à droite. Il ne va pas tirer. Il ne va pas tirer, frérot. Il ne va pas tirer. Il va attendre le dernier moment. Il va se mettre en head glitch avec la caisse. Vu que c'est la caisse des mecs en face, ce serait incroyable que ce soit la caisse des derniers. Ça veut dire que ce serait... Il prend le kill, il prend le kill, il prend le kill. Non, non, non. Il le down, il le down. Le camion va péter, le camion va péter. Non, il meurt à cause du camion. Non, l'exploit était incroyable. L'exploit était incroyable. Oh, il est resté si proche du camion. En plus, la caisse était parfaitement agilée. Quelle perf de Skr. Face blue, face blue, trop bien. Il a niqué sa cover. Je ne connais pas Facebook. Oh, là, les gars, quel exploit tactique de Skr. Franchement, c'est une très belle perf. Mais en fait, il y a... A ce stade du jeu, avec deux camions à droite, un mec devant... Le truc, c'est que top blue, ça vaut tellement rien que je ne sais pas si ça suffit. Mais je pense que oui. Tu penses que ça... Tu penses que ça... Il a fait beaucoup de kills, Super Evan et Biffle, mais... Moi, je ne pense pas que ça... En fait, ça dépend de Super Evan, ça dépend de... Et les autres, ils ont frag, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. S'ils avaient le top 1, ça se jouait un peu, mais là, ils ne l'ont pas. Les top 1, ça suffisait, oui. Là, pour moi, ils ne l'ont pas. Ah si, on me dit qu'ils ont mis le Skr de 4 points. Léo, Léo. Attends, j'essaie de mettre à jour le... Non, les gars, s'il est devant, mais quelle performance, ça ! Quelle performance, ça ! Il mérite, hein. Est-ce que vous voulez un petit retour de Skyros ? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Mec, putain, c'est dur, le niveau est fou, et on a eu les 3 premières games, pas de chance du tout. Voilà. Premier retour à chaud de Skyros. Déjà, les deux premiers spawns qu'on a regardé, stats, c'était compliqué. C'était contest à chaque fois, les Red Doors qui pop au mauvais endroit, genre... Il a décidé de spawn ailleurs, du coup, ou il n'y a pas eu de... Ouais, à partir de la 3ème, je crois. Ils sont partis en bas de la main, je crois, à la 3ème. La classe du champion, c'est comment ça ? Plusieurs de te revoir, Chou. Ça fait grave longtemps, Léo, Léo. Qu'est-ce qu'il devient ? Le score, fidèle à lui-même, au final, en tournoi. Mais c'est impressionnant de voir une telle régularité. C'est vraiment un exploit. Radé, c'est spray, c'est... T'as moins, mec, je serais monté dans le camion. J'aurais vu le truc, j'aurais fait... Le score, il est devant. Non, arrête. Non, non. Oh, Jésus ! Quel craque ! Non, mon ami ! Les gars, envoyez des coucous à Jésus ! Si tout est actualisé, en tout cas, il est devant. Il est solo YOLO, maintenant. Oh mon Dieu, Jésus, c'est maintenant. Tu penses que le shield... Le shield, le shield, le win de la main ? Il mérite. Ou non ? Ah, c'est bon, ça s'est mis à la joindre. Tu ne penses pas... Je pense que beaucoup de joueurs vont jouer le shield, maintenant. Et du coup, Tommy, Swag... Non, Tommy, ouais, troisième. Peut-être que c'est que j'ai sur le chat, là ? Tu viens de dire coucou ? Dis-moi. Jésus ! Mais non ! Et si, il est là ! Et je lui ai dit, je pense, du coup, que là, il va y avoir... Déjà, je mise sur un Husker dans le top au moins 15, là, de la solo. Ouais. Il est trop en forme. Oh, ouais, ouais. Solo YOLO ! Eh, yo, de ceux qui viennent d'arriver. Merde, je n'ai pas vu l'EOLIO. Merde, je lui ai demandé quand il y en a. En tout cas, je suis content de te voir, ça faisait vraiment longtemps. Est-ce que vous voulez une statistique de kill ? Merci, Smous, pour le Sabah Jesus, mec. Merci beaucoup. Il est super taf, Smous, de Mundo, le sort. Avec cette dernière game, Ouais. Le duo... Le duo Noobs et Husker dépassent les 66. Ah, oui. C'est 66, putain. C'est pas possible. C'est 76 kill à E2. C'est incroyable. C'est exceptionnel, gros. C'est exceptionnel. C'est 76 kill à E2. C'est, mec, on dirait pas des combats de boxe légendaires entre deux boxeurs ou quoi. Les mecs tiennent mentalement dans des lobbies monstrueux. Et ils se tirent vers le haut, etc. Et tout, c'est... Ah, c'est dingue. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est... Bah, ça témoigne... Ça témoigne de... C'est bien aussi, les Olios. C'est ça qu'il faut, on vote. Très hard. Très hard dans ce que t'aimes. C'est dingue. Et du coup, meilleure performance francophone à ma connaissance, on serait sur... Tiens, on serait sûr, on serait sur... Il y a Proz 35, là, 25 jours. Bah, c'est Proz, hein, frérot. Bah, c'est Proz, hein. Sky, ça a été compliqué. Spartan, je l'ai jamais vu. Au moins, c'est... À part, la première, je ne l'ai pas regardée. Non, ma Proz 35, là. Je me souviens de me battre. So fast during the last moment show. Me too, Jesus. I play in... H1, D1, PUBG. Many, many Battle Royale, my friend. My Earth, never, never, never be so fast, man, in a game. That's awesome. Ils sont ex-aequo. Nei. Je me disais, je ne comprenais pas. C'est... Mais, Jesus, you're fucking legend, man. You know? I know you know. You legend. And you're young. It's... Blue, Aiden, West 7. It's... Just a start for you. Next is for you. And if he's not next... C'est top, hein. De ce capitaine. The more next. No problem, my friend. Multex. Bien sûr. Ah, ouais. Je l'aime bien, Jesus, les gars. Il a un jeune, talentueux. Non, même pas. Non, c'est... C'est Christopher. Et il a gagné, frérot. Une fois de plus. Ah, ouais, Christopher, le capitaine. 50. Oh, putain. Regarde-le, gros, comment il est détendu et serein. C'est un monstre. C'est un monstre. Il est au calme, tu vois. Regarde, il est content. Il est chill. Moi, je l'ai connu. En plus, il a peut-être gagné le truc de capitaine global, en plus. Ça fait bien de ouf. Moi, frérot, j'ai... Ah, putain. Ah, c'est toi, le capitaine qui gagne, hein. Mais le truc de capitaine... Mais déjà, quand t'es capitaine, t'as 10 000 de base, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bah, ça fait... Ouais, mais c'est bien, tu vois. Déjà, ça, s'il fait premier-premier, il a 50k dans sa poche. C'est... Après, voilà, il win le tournoi solo, ça fait un petit 150k. En vrai, c'est une bonne soirée de travail, tu vois. Moi, je dis, bosser pour moins, c'est perdre son temps, tu vois. Quel crack. Je pense qu'il va supprimer la rediff, là. Il a gut et... Ah, mais mec, hein. Le crack. Le crack.